Non on va passer aux choses sérieuses, voilà c'était l'entracte jeu vidéo, voilà pour l'introduction, le temps que tout le monde puisse arriver s'installer, nous allons avoir Teddy qui va nous rejoindre, je pense que cette fois-ci le lien devrait fonctionner, parce que j'ai vu que t'étais dans mon serveur, je t'ai donné le rôle, donc tu vas pouvoir nous rejoindre, tu sens que leur public c'est les 60-80 ans, ouais mais pourquoi ils vendent dans ce cas-là, c'est genre il y a vraiment un public qui achète son jeu vidéo via LCI, j'y crois pas un seul instant, j'y crois pas un seul instant, tu regardes ça pour te foutre de leur gueule, mais jamais de la vie, bref, on va accueillir tout d'abord MadMath. Bonsoir MadMath, on t'entend pas mal du tout, c'est très bien, du coup je te laisse te présenter tout d'abord, alors qui es-tu ? Parce qu'on te connaît peut-être pas en vue Claudie encore. Bonjour à tous, bonsoir, déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir, merci beaucoup, merci à toi, c'est bon le son ? Ouais c'est très bien, je vais peut-être monter moi de mon côté légèrement. Ok bah écoutez je suis un youtubeur, un petit vidéaste, je parle principalement de cinéma, de jeux vidéo, de séries également, je fais des rétrospectives, des critiques, des analyses, des petits top 10, des petits divertissements, voilà. D'accord, et du coup tu t'es récemment mis en valeur par le biais de la politique aussi, en allant débattre tout d'abord chez BadMulch, mais t'as aussi un petit vidéaste en disant non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu ne deviens pas de gauche. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce sursaut politique ? Bah c'est juste parce que j'en avais marre d'entendre BadMulch là, ou Tristan, c'est son prénom, qui partait un petit peu, avait une certaine forme d'idéalisme par rapport à la vie, et infecté, on va dire, l'internet avec sa vision du monde de petit idéaliste bourgeois. Ça m'a pas mal chauffé les oreilles, donc c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu avec lui, et voilà, c'est tout. Ah il n'aime pas parler de sa bourgeoisie, mais c'est normal, après c'est un autre débat, mais j'avoue que... Après j'ai compris aussi l'argument de Teddy qui t'a dit oui, effectivement, il ne fallait pas l'attaquer là-dessus, peut-être, c'était pas forcément un argument. Après là-dessus, là où j'entends ce qu'il dit, c'est de dire, même si c'est un bourgeois, en quoi il ne devrait pas s'exprimer, sa parole ne serait pas forcément de valeur, même s'il n'a pas connu les mêmes choses exactement, etc. Mais ça va faire peut-être un peu partie de la discussion qu'on va avoir, parce que ça m'intéresse, moi je m'intéresse un peu aux courants de droite comme de gauche, dits radicaux, ou non d'ailleurs des fois, mais quand même plutôt radicaux, parce que c'est ce qui donne le plus à parler, forcément, à donner plus d'impression aussi forte. Et je vais cropper mon écran de manière parfaite pour que vous puissiez voir aussi Teddy Boy. Et bonsoir Teddy Boy. Pareil, nous ne savons pas qui tu es, bonsoir, veux-tu te présenter ? Oui, je ne sais pas qui je suis. Exact. Salut ZioClo, salut MadMath. J'espère que vous nous entendez bien, je crois que la dernière fois que j'étais passé chez ZioClo, on ne m'en entendait presque pas, donc j'espère que le son est bon pour tout le monde, que ce soit MadMath, toi ou les autres intervenants qui pourront venir déjà. Je crois que le son est très bien, il faudra qu'on s'explique sur le stogo le sujet de God of War. Non, la God of War, c'est de la merde. Non, franchement les copains, je vais être très clair avec vous, God of War, c'est une purge à mes yeux. Je préfère jouer à Death Stranding dans ce cas-là. Il y a plus de gameplay à mes yeux que dans God of War, j'en ai marre, des cinématiques qui coupent ma partie. Stop, stop, c'est fini ça. Surtout que je ne peux pas skip, donc c'est chiant. Alors du coup, Teddy, qu'est-ce qui s'est passé avec Banmulch ? Tu as été débattre avec lui et je vois qu'actuellement, tu es en train de t'interroger sur ta droite. Et je me suis dit que ce serait intéressant de parler de politique un petit peu ce soir. Moi j'ai répondu oui à ton invitation, mais sachant absolument pas quel thème tu allais aborder, ni qui serait les invités. Donc je me retrouve devant Badmatt juste après avoir fait un débat avec Madmatt il y a deux jours. Désolé. Oui, je lui ai proposé, j'ai regardé votre débat. Si tu veux, on se répète ou on va se réinventer peut-être ce soir. Parce que je ne sais pas si on ne va pas reboucler un petit peu trop. Mais oui, en fait je vais te laisser poser une question. Je te laisse reformuler ta question histoire de réinitier tes spectateurs à ce qui se passe et à ce que tu voudrais leur faire entendre. Qu'est-ce que tu as ressenti toi Zio-Clo ? Moi j'ai l'impression que tu t'interroges sur ton appartenance politique et comment tu t'identifies à ça et comment tu dois l'exprimer. Je suis non binaire. J'ai envie de questionner aujourd'hui ta position. Je suis non binaire politique. Oui, j'ai l'impression. Je n'ai pas d'a priori de genre sur mon genre politique. Mais tu as une expression quand même de genre. Oui, mais tu as toujours une expression de genre un peu. Donc on sait. Parfois je me sens de droite. Parfois je me sens de gauche. Mais je suis avant tout non binaire politique. Alors après vous m'avez moins entendu défendre la gauche. Depuis que j'ai 19 ans, je me sens plus à droite. On va dire quand même. De là à rester de droite absolument buté. Alors je rappelle quand même. Parce qu'en vérité c'est surtout qu'il y a une espèce de... Alors c'est une micro shitstorm. Pour l'instant les gens se tiennent bien. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'incompréhension des accords que j'ai eus avec Bad Mulch et de mon gender fluide gauche-droite. L'idée c'est que je suis un être humain conscient et libre. Sous la République on me demande même mon avis éclairé quand je vote. D'accord ? Donc je m'autorise le droit de me questionner. Et ça, ça suffit à ce que les gens se doutent de moi. Donc je rappelle quelque chose. Je suis arrivé avec une casquette en interprétant le personnage de Teddy Boyer et ça. Ensuite je me suis dépossédé de l'accent puis de la casquette. Et ça fait 8 ans que je dis que quelles que soient mes opinions je ne suis pas militant. Donc maintenant ça se voit que je ne suis pas militant. Pendant des années, sûrement que les gens ont pu puiser dans ce que je montrais sur ma chaîne. Des trucs de droite ou des trucs de gauche ou des trucs de royaliste. Mais j'ai toujours tenu à dire que je n'étais pas militant. Voilà pourquoi. Pour avoir la liberté de conscience. Et pour pouvoir l'exercer. Et bien c'est aujourd'hui que je l'exerce. D'accord. Et pourquoi cette nécessité aujourd'hui d'exercer ? Parce que je ne me reconnais plus dans le dialogue de droite. Et les arguments de droite en tout cas. Il y a quelque chose qui t'a dégoûté de ça ? Non non, sans dégoût. Après là demain si ça se trouve je reçuis, je serai... Là en fait je fouille. Depuis décembre, je m'intéresse, je m'attèle à regarder, à observer les arguments de droite. Et certains je les trouve flous, d'autres faibles, d'autres pas convaincants. Et j'ai été chez Bad Mulch pour débattre avec... Bad Mulch quoi. Homme qui est de gauche, enfin qui défend la LFI mais qui ne se dit pas de gauche. Et moi qui défend la droite mais sans se dire de droite. Et j'ai été convaincu par Bad Mulch. D'accord. Donc je vais m'intéresser à ce que propose la LFI. Et particulièrement à ce que propose Bad Mulch parce que c'est un peu différent. Et puis après je continue mes recherches sur la droite. Chose que je fais depuis décembre, je rappelle sur ma chaîne. Sur les questions de l'Europe, de Le Pen, etc. D'accord. Et toi Mad Mat du coup, comment tu te situes politiquement aujourd'hui ? Je sais écoute, moi c'est pas compliqué. On va dire droite sécuritaire et puis gauche sociale quand même. Parce que je suis un pauvre, un prolo. Puis sans les sacro-sains de l'aide sociale, je serai sûrement mort de fin depuis longtemps. Donc là je vais pas commencer à jouer l'ultra-droite, l'art libéral, capitaliste à fond. Non, je pense qu'il y a moyen de trouver un juste milieu. Droite sécuritaire dans le sens où il faut mater les cailleras, les foutent au pas, en taule, je sais pas, n'importe où. Faire en sorte que, voilà, normal quoi, en fait ce que veut tout le monde quoi. Et en même temps, une gauche, un minimum social où voilà, on ne faut pas les chômeurs et les toccards au banc de la société. On les aide un petit peu, voilà. Il y a tellement de choses à faire. Après, moi je suis un branleur, je suis personne. Je veux dire, les élections c'est dans quoi ? C'est dans 4 ans. Arrêtez de dire ça, en juin il y a les élections présidentielles, tout le monde dit c'est... Arrêtez, c'est incroyable ce truc. C'est très bien. Attendez, c'est en juin les élections, tout le monde dit c'est dans 4 ans, c'est pas dans 4 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est là, c'est dans quelques mois là. C'est maintenant qu'il faut regarder les programmes. C'est ça, il faut s'y intéresser. Pas si vous voulez voter, je veux dire. Il faut s'y intéresser. Et du coup, toi tu considères que le problème est sécuritaire avant tout en fait. Vraiment, c'est la question numéro 1 pour toi. Ça dépend pour qui. Pour moi par exemple, en tant que pauvre, j'estime que oui, la sécurité ça devrait être un... Parce que les petits bourges ils ont pas ce problème là, ils ont pas de problème d'insécurité. Tu vois, il y a les flics qui tournent sans arrêt dans leur quartier, où ils ont les moyens d'habiter dans des coins plutôt tranquilles. Bon, de toute façon, même maintenant, les plus nantis, ils se font emmerder, ils se font carpejackés. On entend plein d'histoires comme ça, plein de dingueries. Mais ouais, ça dépend du point de vue, de là où tu te places socialement. Parce que comme je disais la dernière fois à Teddy, le problème de la France, c'est qu'on est beaucoup trop divisé socialement. En fait, il y a tellement de choses à recentrer. Mais le truc, c'est qu'en France, on est tellement divisé socialement. Il y a entre les prolos, les cassos, les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, les bourgeois, etc., les aristos, tout ce que tu veux. Les idéaux, les étudiants, c'est très compliqué de trouver un statu quo et très compliqué de trouver une certaine forme de bonne entente mutuelle. Enfin, excusez-moi, je pars un petit peu dans tous les sens. On va dire que oui, la sécurité, par certains aspects, ce serait important. Et je t'ai entendu dire, donc, face à... Alors, avec Teddy, vous étiez pas d'accord là-dessus ? Je vous posais la question à tous les deux, du coup. C'est pour toi, si on arrêtait l'immigration, la sécurité serait plus facilement résolue. Alors que Teddy, défendait plutôt l'inverse. En disant, non, c'est pas forcément... Enfin, pas l'inverse, mais... Attendez, attendez, j'ai publié une vidéo d'un débat qui m'oppose à MadMath, où il essaie de me convaincre que BadMulch, avec qui j'ai débattu... Alors déjà, il essaie de me convaincre que j'ai mal débattu avec BadMulch. Moi, je lui réexplique qu'en fait, j'étais en accord avec les pistes que BadMulch proposait. Lui, ensuite, il essaie de me convaincre qu'en tant que fils de bourgeois BadMulch, soi-disant, supposé fils de bourgeois, sa parole n'a pas de valeur. Et mon opposition à MadMath, que j'ai publié sur la chaîne hier, c'est une rediffusion, c'est que, premier point, on ne sait pas si c'est un fils de bourgeois, et les informations qui traînent à ce propos sont sans doute fausses, en tout cas, il les conteste lui-même, et quand bien même il en fait corps, ça ne l'interdit pas de penser, et ça ne fait pas de lui un bourgeois privilégié. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que son père, supposément, est riche, que ça fait de lui un bourgeois privilégié. Et ensuite, par extension, quand bien même il aura été fils de bourgeois, il l'est même bourgeois caché. Fut un temps, en effet, les bourgeois étaient relativement en sécurité et ne subissaient pas l'immigration, on va dire ça grossièrement, ou en tout cas la délinquance de manière générale, ça ne l'empêche pas d'avoir un avis dessus. Et si aujourd'hui il commence à le subir, comme il le prétend, parce qu'il s'est fait agresser, il me l'a dit moi, enfin il me l'a dit en live, je veux dire, et bien s'il garde ses postures de gauche, c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un amalgame entre son vécu et ses votes. Donc on peut quand même s'inspirer, ou considérer sa posture comme étant suffisante pour l'écouter. Et c'est la nature de ce qui nous oppose, MadMath et moi, c'est-à-dire cette vie, et donc, pour finir, excusez-moi, pardon, c'est un petit monologue, mais ce que MadMath vient de dire, on est trop divisé dans la société, la division prolétaire versus bourgeois que tu incarnes, MadMath, ou que tu as au moins incarné sur ma radio libre, est une division qui nous tuera, par exemple, pour moi. Parce que moi, je n'ai jamais touché d'aide sociale, parce que je suis de classe moyenne, dans ce cas-là, je peux être considéré comme bourgeois, ou je peux me laisser tenter à voter Zemmour ou ultra-libéral pour que tous les prolos, on leur coupe les aides sociales et qu'ils aillent se faire enculer aussi. C'est pas ça, bourgeois. Juste précise, précise, par contre, précise quand même, quand tu dis que ça nous tuera, ça n'engage que toi, par contre, cette affirmation de te dire. Ça tuera la France. L'opposé. On a besoin des bourgeois. On a d'autres chances qui peuvent tuer la France, tu vois, excuse-moi, mais... Ah, mais ça fait partie. France qui est un peu plus urgent, quoi, tu vois. Oui, bah voilà, bah, plus urgent. Et donc, du coup, là, je lui redonne la parole, je lui redonne la parole à Zio-Clo à propos de qu'est-ce qui est plus urgent. Et en tout cas, pour cette question de la division sociale et de la division au sein du peuple, jouer au prolo, soi-disant musclé, c'est-à-dire le prolo musclé qui emmerde le petit jeune qui n'aurait rien vécu, c'est une division. C'est une division. C'est clair. Bah, moi, par exemple, j'avais dit à Bad Bulge que je savais que c'était effectivement bourgeois, sans verretil, au vu de certains détails, qu'importe. Mais par contre, pour moi, ça ne délégitime pas sa parole, effectivement. C'est-à-dire que, limite, ça peut être un avantage pour lui. C'est-à-dire que... Déjà, c'est discutable parce qu'on n'a fait aucune enquête. Et aucune enquête n'existe. Et de toute façon, des fois, il fait corps avec cette affirmation. Donc, de toute façon, il s'en branle, en fait. Et des fois, il en joue tellement qu'il a l'air même, en fait, d'avoir laissé mentir les gens. Parce qu'il est probable que pas du tout. Bah, en fait, à l'époque, il expliquait que c'était son but de parler justement aux bourgeois. C'est-à-dire aux bourgeois qui ne sont pas gauchisés aussi. C'est-à-dire aux petits bourgeois, etc., qui pourraient se reconnaître en lui. Donc, après, que ce soit une image ou que ce soit une réalité, dans tous les cas, ça n'empêche que sa parole, effectivement, peut être légitime. Alors, pour toi, Madmat, pourquoi elle est délégitime, cette parole ? Tu l'avais déjà expliqué, je t'ai dit, mais je vais te demander de résumer, selon ton point de vue, du coup, pourquoi ça te paraît... Et pourquoi ce ne serait pas justement un problème, même qu'on puisse justement le discréditer par ce biais ? Déjà, on a vu le résultat. Je veux dire, à chaque fois qu'un bourge a un avis sur une question sociale, c'est toujours une catastrophe parce que ce n'est pas une réalité qu'il connaît dans sa chair, dans son âme, dans son cœur. Donc, moi, j'ai vraiment du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'a pas, je veux dire, un minimum de parcours, un minimum de vécu, un minimum de souffrance à ce niveau-là. Teddy va me rétorquer, mais t'en sergarde, est-ce qu'il a vécu ? C'est pas faux. Il le connaît par cœur, on le connaît par cœur, c'est bon. Mais là, il a quand même raison sur un point, c'est que Teddy, là où il a raison, c'est que t'as pas besoin... Toi, par exemple, t'as quel âge ? Ah, mais on va refaire ! T'as préparé des arguments... J'ai une vraie question, mais voilà, j'ai une vraie question. T'as quel âge, votre nat ? 33 ? D'accord. Tu restes relativement jeune, ça va. J'ai 37 ans, 38. Merde, putain, je suis vieux. Est-ce que tu juges que t'as assez d'expérience pour pouvoir juger de tous les points de vue de la société, toi ? J'en ai toujours un peu plus qu'un gamin de 22. Même s'il y a 22 ans, j'avais une grande gueule, tu vois. Et heureusement, il y a des darros qui me disent dans ta gueule, tu connais rien. Il a 27, badmull. Il commence à avoir des petits cheveux blancs qui cachent avec sa coiffure, mais je veux dire... Blond et blanc aussi, peut-être. Je ne sais pas. C'est ma rancœur qui remonte. C'est ma rancœur. Parce que même moi, j'ai du mal avec badmull. Mais malgré tout, je ne vais pas lui enlever le fait qu'il a une grande culture, que c'est quelqu'un qui a l'air quand même de connaître des concepts, etc. Et qui a, on va dire, suffisamment de recul pour pouvoir avoir de l'empathie et comprendre des expériences. Après, ça ne veut pas dire qu'il aura toujours un jugement valide, etc. Mais pour toi, du coup, il faut avoir de l'ancienneté pour pouvoir juger, on va dire, de l'état du monde, on va dire. Mais c'est une question de, je veux dire, de bon sens élémentaire. Je veux dire, quand tu... Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de revenir là-dessus. À un moment, il a fini par cracher le morceau quand je l'ai dit que c'était un abour, etc., que j'ai rappelé ses origines sociales. Au bout d'un moment, ça l'a travaillé. Et à la fin du live, quand il m'a viré, il a dit, ouais, ma mère est prof et mon papa est ingénieur. Alors, OK, ce n'est pas non plus la bourgeoisie internationale, je veux dire... De la classe moyenne supérieure. Comment ? Ça ressemble plus à de la classe moyenne supérieure. Alors, il peut peut-être déborder vers la bourgeoisie, mais ce n'est pas évident. Oui, mais ils ont du pognon, quoi, tu vois. C'est quand même des situations sociales où tu es avantagé. Et aussi, c'est... Quand tu as un peu d'instinct... Parce que ça, le problème, c'est ça qui m'agace, c'est cette espèce de fétichisme, cette espèce de... Comment dire ? D'autisme statisticienne où il faut constamment se pencher sur des chiffres, les numéros, les nini-nini-nini... Il faut des preuves. Quand on a un minimum d'instinct, un minimum d'instinct, tu arrives à cramer les gens. Et quand tu écoutes Balmulch, quand tu l'écoutes parler, Tristan, pardon, tu sens la bourgeoisie, tu sens l'absence de vécu. Parce que le mec, il parle comme un adolescent de 17 ans. J'en ai connu plein, des comme ça, des ados en sociologie. Oui, de toute façon, l'état actuel... Moi, rappelle-moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, on pouvait lire parfaitement, dans ma sociologie, que j'étais un pur fils de prolétaire qui habitait à Marseille, Étant donné que je singère un accent Et on pouvait le voir sur ma tenue Et l'entendre dans mon accent Or c'était un personnage de fiction Que j'interprétais sur internet C'est fou comme l'instinct Et à l'époque tout le monde disait Tout le monde se laissait avoir par l'apparence Et quand je me suis dévoilé On a dit oh je le savais 6 ans après Ils le savaient tous C'est vrai que se fier aux apparences C'est d'une pertinence invraisemblable Surtout dans les métiers de médias C'est vrai qu'on n'a pas du tout Des gens qui peuvent faire des happenings Artistiques ou intellectuels Ou simplement être On parle d'un militant politique Qui nous casse les bures en H24 avec sa LFI Et ses idéaux d'adolescents C'est pas la même chose C'est pas le même game Toi t'étais en mode un petit peu Metapos, jeux de société, divertissement Lui le mec il passe ses journées A faire des live de 9h Qui fait ça ? Qui de normal fait ça dans la vie ? Il y a des gens qui vont dire Que t'es dit Il fait des jeux de rôle Que c'est des trucs de gamin Et des jeux de google Voilà c'est ça Oui mais il fait des jeux de rôle C'est pareil Je suis d'accord Mais il fait des jeux de rôle Il fait des trucs On va dire allez de gamin Je sais pas quoi Des trucs de plateau Avec 6 ans Je sais pas Je sais pas Non ça se discute J'ai passé mon temps A boucler Sur des thématiques A emmerder A ne jamais hésiter A emmerder un gauchiste En le prenant à partie Alors qu'il m'a rien demandé Sur internet A participer à des débats Quand on m'avait rien demandé Même à insulter mes potes De web En passant sur le radio libre Pour complètement bourré Si si J'ai eu des comportements Parfaitement Même regrettable Ou pas regrettable Mais sans jamais De cas de conscience particulière Donc je peux pas reprocher A bad mulch Et théoriquement en média Alors peut-être que je suis Moins poli que toi aussi Mais en tout cas moi Je ne serais pas en posture Pour pouvoir reprocher aux autres Quoi que ce soit Et du coup Est-ce qu'il y a pas un peu De sectarisme politique Là-dedans Sur internet surtout Et là je cible Nos bulles internet Voilà parce que Souvent on te reproche De crier sur ton public On reproche aux youtubeurs De ne pas être content De cette bulle de filtre Vas-y Je te laisse un peu Parle de filtre Moi Moi je me suis séparé De cette bulle Je sais pas comment on appelle Les ététiciens Cet effet C'est très J'en sais rien La bulle de filtre Je pense L'effet de filtre Bon bref En tout cas j'étais dans une bulle de droite Qui était de plus en plus intense Et plus les gens Puisque la droite A commencé à prendre du pouvoir Sur internet Donc il y avait de plus en plus De contenu de droite Comme il y en avait de plus en plus C'était un peu de moins bonne qualité aussi Faut avouer Donc j'ai cassé en fait cette bulle En changeant mes types d'abonnement Et en me désabonnant De ceux dont je connaissais le nom Que je pouvais aller taper Tu vois Pour éviter d'être trop dans un bain Et c'est au bout de deux ans Que je commence à peine A me laver de cette Cette forme de brain watching Qui m'empêchera pas De voter le pen Si j'ai envie de voter le pen Ou de voter LFI Si j'ai envie de voter LFI Je m'en fous Tu vois Ce que je veux dire C'est qu'il a fallu Quand même sortir de là De là à dire Alors attention Qu'il y a une dérive sectaire Je ne peux pas en attester Cependant Comme dirait l'autre Il s'avère que Quand j'ai commencé A prendre une position Simplement Critique de moi-même Suite à Bad Mulch On observe Dans mes commentaires Que les mecs sont choqués Je le comprends Et il parle de ma mollesse De mon manque de colonne vertébrale J'avais déjà vécu ça A l'époque de Raptor Quand je m'étais opposé au Raptor Donc c'est pas une nouveauté Les mecs Vous n'êtes pas nouveau Quand t'as soutenu Usul aussi Quand t'as soutenu Usul Voilà Exactement Mais Mais Ce que je veux dire C'est qu'on observe Donc des mécanismes de défense De la part d'un groupuscule De J'ai pas reçu de menaces de mort Donc on peut pas non plus Parler de dérive sectaire Ou de folie De la part de l'extrême droite Mais si en M'évertuant dans cette voie Je reçois des menaces de mort Et quelque chose Qui ressemble presque à l'apostasie C'est à dire qu'en fait Ah il est sorti de nos rangs Pour aller Grossir les rangs de la LFI Alors que en fait Je dis juste que je doute Là je pourrais attester D'une forme de dérive sectaire Pour le moment Non Mais Mais Attention Les réflexes Actuels Sont assez similaires On est pas dans le basculement Mais Les résistances prouvent que On est dans le dogmatisme en tout cas Un peu C'est plus de la politique Pour certains Et Je te donne la parole là dessus Madbad Est-ce que t'as observé ça Je sais pas Depuis combien de temps C'est sur les réseaux Est-ce que ça fait quelques années Est-ce que t'observes ça Depuis de longtemps Comment tu J'en sais rien J'ai rien compris À ce qu'il a dit Ah 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 Toi t'as compris J'ai très bien compris Moi j'ai très bien compris Et je pense que les gens Le bilan c'est Oui en gros J'ai passé la trentaine Et je m'interroge encore Sur qu'est-ce que je vais voter Pour cette élection Non mais sérieux Ça n'a aucun sens C'est pas ça la question La question c'est La question c'est plutôt Est-ce que sur internet Les gens sont ultra engagés Au point de dire aux gens Comment penser C'est-à-dire en gros Tu regardes la chaîne de Converse C'est-à-dire un truc passionnant Que les gens me disent en commentaire Et que je peux Excusez-moi Donc on me dit Que j'ai pas de colonne vertébrale Que je fais un mou Et la phrase c'est Passer 30 ans Ne pas savoir pour qui tu vas voter C'est débile Donc c'est-à-dire qu'en fait Je dois décider à 25 ans De ce que je dois voter Et ensuite je dois m'y tenir à vie Même si les politiciens Qui me font face Me racontent des conneries Ou que j'aime pas Mais par contre J'ai décidé Donc toute ma vie Jusqu'à 60 balais Je vais voter FN J'ai voté FN Donc toute ma vie Faut que je vote FN Le mec va me dire Ah oui pour l'immigration Au fait On n'en a rien à branler Je continue à voter FN Ah ouais socialement Je vais te douiller Ok Ouais mais j'ai décidé à 25 ans Moi j'ai une colonne vertébrale Je continue Mais non Mais c'est pas ce qu'on dit Fais pas exprès de pas comprendre Non Je pousse ta logique Vas-y mad Là tu pousses une logique Mais pensons On s'en fout C'est un truc où tu te décides Dans un dernier moment C'est comme que la dernière fois Tu parlais du programme machin Enfin Faut étudier le programme Mais quoi tu parles C'est quand même mieux C'est quand même mieux Il parle d'étudier Attends attends laisse moi finir Vas-y vas-y pardon Je crois que c'était dit Pas de soucis Vas-y 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 Il parle d'étudier un programme politique Comme si je sais pas Tu passais ta Je sais pas une année de passesse quoi Dans un programme politique Ça se fait sur deux pages T'as juste à lire les gros titres Et tu sais très bien Que toute la suite 90% de ce qui est proposé Va même pas être passé tu vois Donc déjà Tristan Si tu passes dans le chat Autant dire tout de suite Ton idéalisme de la LFI Ça sert à rien Parce qu'admettons Que ton parti y passe Ce qui n'a aucune chance Il passera même pas le quart Même pas 90% Même pas 10% Des lois qu'il propose Donc il y a vraiment Il faut redescendre les gars Moi je vais vous dire un truc C'est que pour moi Tout ça c'est que du baratin C'est que du On tourne en rond C'est du verbiage Mais ça malheureusement C'est un truc très français Parce qu'il y a quelques années En fait j'ai ouvert la porte Comment ça s'appelle Des débats Comment ça se passe En Angleterre Dans les pays anglo-saxons etc Je ne dis pas que c'est mieux Attention Je n'idéalise pas Mais c'est que eux Ils ont une qualité que nous On n'a pas C'est qu'ils vont Direct au concret Ils ne passent pas par quel chemin Ils disent les choses Mais nous le problème C'est quand on a une langue Un petit peu d'intello On aime bien parler Faire des phrases Tchacher sans arrêt Résultat des courses A la fin On a un baratin technocrate Par exemple T'as dit un truc Je ne me rappelle même plus De ce qu'il a dit au début Tellement ça part dans tous les sens Alors t'imagines bien Que pour les intellos etc Lunettes c'est parfait Mais concernant Je veux dire le concret On a besoin d'aller justement Au concret Et le truc c'est qu'en France On se branle trop la tête Avec des conneries comme ça Pour la fois ces dernières discussions Hallucinantes Plus directs Plus horaires Les statistiques Ça se modifie Ça se bidonne Plus d'instinct Mais on peut passer Moins d'informations Moins de preuves Plus d'instincts Plus de réactions Plus de concret On décide à la dernière minute Moins de lignes Moins d'espoir Vite 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 N'importe quoi Et est-ce qu'on est pas plus sujet A l'émotion Le plus sujet A l'instinct Selon le chat Avoir une colonne vertébal C'est vite 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 N'importe quoi Vite 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 J'ai une colonne vertébal Parce que pour moi S'aider à l'émotion C'est dangereux justement C'est là où tu prends De mauvaises décisions C'est là où tu réagis Dans la précipitation Et quand tu dis Voter au dernier moment Pour moi un programme politique Sur 5 ans C'est tu mets en main Tu mets dans les mains Quelqu'un qui peut appliquer Peut-être que 15% justement Tu le dis de son programme Mais déjà 15% c'est énorme Les gens sont abreuvés de politique H24 Toutes les télés parlent de politique Les gens sont dépolitisés Les gens sont abreuvés de politique Ils ne peuvent plus Ils chinent la politique Matin, midi et soir Donc franchement Je veux dire C'est pas comme si On était une nation d'abrutis Où les gens s'en battaient Complètement les couilles Il m'a dit le contraire Il m'a dit le contraire Sur mon live Il y a deux jours Mais je Pas du tout Pas du tout Tu me dis Les gens n'ont pas le temps De se documenter Sur la politique Ils ne se documentent pas Mais ils se souplent C'est pas ce que j'ai dit C'est pas la même chose Il y a une différence Entre se documenter Savoir ouvrir un bouquin Un programme Lire des trucs Et écouter la radio Quand tu vas au boulot Ou quand t'es chez toi le soir Tu fais la cuisine Et que t'écoutes ces news Tu vas au BFM C'est quand même Deux choses différentes Je lui laisse En toute conscience Après on est inondé Effectivement Les médias Les médias inondent Effectivement Mais justement Ils jouent avec l'émotion Dont tu parles C'est à dire En gros Ils jouent avec le côté instinctif C'est à dire Il y a eu un viol Il y a eu un meurtre Il y a la colline du crack Et t'as l'impression Que tous les français Ils vivent Et tous les français Ils vivent à la colline du crack Ils savent comment ça se passe Là-bas Mais c'est pas en bas de la rue Et par exemple Je pense pas que toi Tu te fasses agresser Tous les jours Me semble-t-il Enfin j'espère Ça par exemple C'est un argument Qui me révulse C'est en mode Non mais mademate Il t'y a jamais rien arrivé Donc pourquoi tu parlerais De l'insécurité Je te dis pas ça Je sais pas Il y a quelque chose Qui s'appelle Attends attends C'est quoi ce terme déjà Ah voilà C'est l'empathie La compassion Moi je me suis jamais Fait embrouiller Du moins à l'âge adulte Je me suis jamais fait casser la gueule J'ai eu des coups de pression Oui Je me suis pas non plus Fait éclater la tronche Mais des potes à moi Se sont fait casser la gueule Des connaissances à moi Se sont fait planter Des meufs que je connaissais Se sont faites agresser Violer tout ce que tu veux Tu vois A 100 mètres de chez moi J'habitais à Cherbourg C'est là qu'habitait le mec Qui a défoncé le bide de Mégane Tu vois A 100 mètres de chez moi Donc c'est quoi le projet Il faut attendre Que ça nous touche directement Pour s'inquiéter Pour le sort des autres Je suis désolé Mais non Bah par exemple Moi ça m'est arrivé Tu vois ce genre de choses Moi j'ai vécu dans un environnement On va dire pas très sain Tu vois Et bah pour autant Je me dis pas que le monde Est comme ça Et je sais que l'environnement Où j'étais moi spécifiquement Était spécifiquement tu vois Malsain à cet endroit là Tu vois Mais c'était pas ce qui se passait à côté Et j'ai pu constater d'ailleurs Que je pouvais avoir accès A cette vie différente Etc Voilà t'as la campagne par exemple C'est un peu différent Que d'être dans un centre-ville D'une très très grande ville Et malheureusement J'entends tu vois La compassion à avoir Mais on ne peut pas généraliser Non plus un problème A toute la France il me semble Si Je sais pas Cherbourg par exemple Ça a été pendant des années La ville la plus safe Une des villes la plus safe de France Et qu'est-ce qui s'est passé C'était avec Mégane Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui mais C'est marrant ça J'entends bien Mais malgré tout C'est comme si ça touchait tout le monde Tu vois D'accord mais ça arrive Une fois à Cherbourg Ça aurait pu arriver dans n'importe quelle autre ville Malheureusement tu vois C'est ça que je veux dire Dans ce cas tu pourrais dire Pour toutes les villes quoi Dans ce cas toutes les villes Ont des horreurs me semble-t-il Mais bon après ça c'est Comment tu entends cet argument Toi Teddy Par rapport aux événements Comme ça qui se passent Qui sont très impressionnants J'ai entendu Matt Je suis en désaccord En tout cas moi Je me pose un peu en recul Parce qu'après C'est pareil Moi je suis C'est juste que je constate les réactions Moi je suis mou D'accord Selon Matt Matt et d'autres Qui n'est pas de colonne vertébrale Je suis C'est pas normal qu'à mon âge Je ne sois pas solide Sur mes appuis à droite On va dire Bon bah du coup A quoi faire Tu dis en ce que les commentaires Sous tes vidéos C'est pas moi Moi j'ai rien dit Oui je sais Mais c'est la même dynamique Et du coup Mais bon Evidemment que je ne te prête pas Des propos que tu n'as pas eu Ce que je veux dire C'est que c'est une dynamique Et cette dynamique là Elle indique que la solidité C'est de prendre des positions franches Sur l'immigration et l'insécurité Moi je déteste l'insécurité Comme tout le monde le sait Ça fait des années Et c'est exactement le discours Que j'ai tenu à Badmulch À Matt Matt Et à n'importe qui Et aujourd'hui Et demain Et après demain Puisque je suis contre l'insécurité Ça avère que Badmulch Et contre l'insécurité aussi Donc à partir de là Ces propositions Je vais dire qu'on est contre l'insécurité Mais c'est une dinguerie C'est du délire Je suis contre l'insécurité Putain C'est dense Vas-y Tédy Encore, t'es contre l'insécurité Bordel Je sais pas Bah non mais si t'es dealer T'es pas contre l'insécurité Ah quoi que Tu sais Les dealers ils veulent pas Que ce soit trop agité Et limite Eux ils sont contre l'insécurité Du coup Eux limite C'est le business Tu vois avant tout En tout cas ça négocie C'est pas Bref Ceci dit Euh Je me rappelle plus Ce que c'était la question Excuse moi Sur l'insécurité du coup Au niveau de Badmulch En gros Lui aussi défend le fait Non non mais en dehors de Badmulch Non non Sur l'insécurité pute Attends 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 on retrouve la question J'ai regardé des documents Du coup je me suis renseigné Sur les statistiques Oui Dans toutes les grandes villes Il y a de l'insécurité De France Dans toutes les grandes villes d'Europe Pareil Et Une forte proportion Et parfois la majorité De l'insécurité Sont dues Aux étrangers Ou aux immigrés Selon comment on compte Ca c'est officiel Par exemple à Paris Alors officiel Après tout est négociable Attention parce que les stats Moi j'ai pas fini D'étudier ces stats Par exemple à Paris Il y a des statistiques Qui parlent de 80 A 93% C'est les statistiques Qui vont dans son sens Même quand je vais dans son sens J'entends bien Mais c'est Les statistiques C'est sorti Ça fait 10 ans Un mathématicien Qui lui a violé Qui l'a violé Où il y a un truc Mais c'est un truc Je suis même plus gentil 93% de la violence Est due aux étrangers C'est à dire même pas Première génération Des mecs sans papier À Paris À Paris Qu'est-ce qu'on peut En conclure Qu'est-ce qu'on peut En conclure Puisque ça Ça va avec ton réel Donc d'accord Ensuite Là essaye je m'en rappelle La moitié des mecs Qui me disent Qu'il n'y a pas de colonne Vertébrale Ou que les statistiques Ne servent à rien Ils disent c'est le réel Quel est le réel Quand Zio Clot Te pose la question Quel est ton réel Si on ne vit pas D'insécurité Au quotidien Nous deux Qu'est-ce qu'on peut Témoigner du réel On peut témoigner du réel Qu'on ne vit pas L'insécurité Voilà Donc après Ouais mais j'ai un pote Qui s'est fait agresser Ok Qui est ce pote Etc Moi je vous le dis direct Depuis que j'adopte Une position sceptique Par rapport à mes propres À mon propre vécu Etc On est au moins 80% De mon entourage A ne pas subir D'insécurité Pas à l'avoir A ne pas la subir 80% minimum De mon entourage Attention de mon vécu Et à demander Est-ce que vous vivez L'insécurité Non Et ce depuis 5 ans Plus de 5 ans Donc il y a un calme relatif Qui est en train de se faire Donc l'observation L'observation moi M'indique qu'il y a plus de calme Mais est-ce que je vais Est-ce que Je vais m'arrêter là Non Je vais aller fouiller Dans les statistiques Et je vais écouter Les témoignages Pour essayer de voir S'il y a une corrélation Entre mon observation Et la réalité objective Et après je verrai Ce que je vote Et ce que j'en déduis Politiquement C'est tout Je te jure C'est exclusivement La démarche Qui m'est contestée Ouais en fait T'es devenu un zététicien gauchiste Certains disent dans le chat Ils veulent Non mais moi je trouve T'as démarche intéressante Au contraire C'est à dire que tu réfléchis Déjà à ton idée Enfin à ton préjugé Et tu sais de le remettre en question Malgré tout Parce qu'en plus A l'époque t'étais quand même Plutôt de droite On va dire là dessus T'étais très sécuritaire en plus J'en sais Sûrement A l'époque Mais sûrement Je vais même plus le dire Maintenant je m'en fous Je suis parti Il a inventé un nouveau concept C'est l'extrême centre Oui mais je m'en fous Ça existe c'est Macron Je suis parti de France Pour m'expatrier En pensant que j'allais Faire subir à ma femme De l'insécurité Pourquoi ? Parce qu'à Bordeaux Parce que Je vivais de l'insécurité Et du délit C'est à dire des gens Qui faisaient du bruit Des problèmes de logement Et du bordel dans la rue Si vous voulez que je vous cite L'intégralité des problèmes que j'ai eu C'est avec trois groupes De punk à chien blanc Les voisins gauchistes Mon propriétaire blanc catholique Et un arabe Drogué Donc qu'est-ce que je dois déduire De cette statistique personnelle Qu'est-ce que je dois déduire de ça ? Je dois déduire que les blancs Doivent être virés de France Tu vois le processus en fait Surtout les punk à chien Faut le dire Non mais vous comprenez Tout le monde rassure Quand on voit des punk à chien C'est bien connu Je me fie qu'à mon expérience personnelle Je dois virer tous les blancs Est-ce que c'est possible d'avoir Alors c'est normal C'est dans le côté Tu veux Je veux dire T'es dans le C'est à la loupe C'est limite au microscope C'est chaque détail Je veux dire De tes formulaires Je sais pas quoi Tes statistiques Mais par contre Au niveau du Comment s'appelle Du résultat Toi tu voudrais faire Un coup de table rase En mode On dire tout Enfin je comprends pas trop Est-ce que tu veux en venir Franchement T'es doué pour brouiller les pistes Les pistes Franchement bravo C'est une félicitation C'est pas très clair Pourquoi Mais parce que tu dis Sans découvrir Peut-être que je parle Je préfère être convaincu Peut-être que je ne suis pas Peut-être trop dans le méta Je reviens à ça Soit on se bat sur notre vécu Soit sur des statistiques objectives Pour voter Et t'as vécu des autres aussi non Pas des gens Des agressions Des meufs qui se sont faites Non Les statistiques C'est des témoignages C'est ça Compilé C'est en gros ça me permet De constater le réel En gros les statistiques Qui relatent le réel En gros le nombre de meurtres Etc Ca fait partie des stats Là-dessus on peut s'accorder Que ça fait partie des stats officielles Et on peut rajouter Les reportages Voilà Ca fait trois axes quand même Vécu personnel Reportage Par exemple Vincent Lapierre Ou n'importe quoi Statistique Normalement avec ça Avec les trois combinés On a une vue Alors c'est pas objectif T'es jamais objectif Mais on a à peu près Une idée De ce qu'on est en train de faire Quand on est en train de voter Ou présupposer des choses Moi j'essaie d'articuler les trois Merci Luc Toi tu me dis C'est le vécu Non mais regardez Il fait semblant de dormir C'est incroyable Non mais tu parles Comme un stratège Comme si t'avais un poids direct Je veux dire Sur l'avenir de la civilisation On est personne mec Je veux dire C'est On s'étonne que tu sois Arroyaliste C'est à nous de choisir aussi Demain on va mettre Un butin de vote Madmat C'est aussi intéressant De savoir comment tu te représentes Le réel Vous parlez de quoi ? Vous parlez de l'élection européenne On parle pas de l'élection française Là C'est encore Ah oui c'est moins important L'Europe qui fait pression sur la France C'est vrai que Les élections européennes Sont beaucoup moins importantes Que la France Je n'ai pas dit Que c'était pas important Mais quand même On s'en parlait Partout Par tous les prolétaires Qui peuvent rien faire À cause des normes européennes On doit donc en conclure Que les élections françaises C'est plus important Que les élections européennes Ouais ça c'est une logique Et qu'on va foutre des prolétaires maintenant C'est Et parce que je t'ai dit Que j'en avais quelque chose J'en avais rien à foutre des prolétaires Tu m'as entendu dire Mais non c'est pas ça Mais juste Là tu parles de ça Comme si vraiment C'était limite Une bataille du seigneur des anneaux Il faut vraiment Vas-y Matt Mais alors Matt Dans l'idée Pour toi Il n'y a pas d'urgence politique À comprendre le réel Aujourd'hui Savoir comment on peut agir dessus Politiquement Directement C'est à dire en gros Essayer de choisir le meilleur cheval Pour essayer d'avoir Les meilleurs leviers Quitte à agir jusqu'en Europe Justement Parce que l'Europe C'est aussi un enjeu Il a raison là-dessus T'es dit Je veux dire Soit on considère Qu'on est verrouillé par l'Europe Soit on considère Qu'on est allié à l'Europe Pour pouvoir se défendre De l'extérieur Dans les deux cas On est concerné par l'Europe Attends Arrête Je veux que je te pose des questions T'es pas comme Moi le caramide Non mais vraiment On est obligé de se questionner là-dessus Malheureusement C'est des trucs à lunettes Non mais ce qui aurait été bien C'est de régler cette merde En amont Pour pas qu'on en soit là C'est trop tard J'ai l'impression que les gens Ils se réveillent Au dernier moment Ils se disent Bah merde Putain Il fallait y penser Il y a 15 ans Et pourtant Avant les gens étaient moins cons A priori Ils utilisaient plus Ils étaient plus informés On a eu le résultat Perso Autant dire Mais du coup Faut abandonner Du point de vue Moi si j'ai qu'un seul message Envoyé Parce que j'ai très bien Sous de ma gueule Non mais moi Je vais comprendre aussi Ta vision Non mais tu vas voir là-dessus C'est pas du foutage légal Je comprends Si ceux qui sont en mode Abstentionnistes Qu'en ont marre Et qui disent Bon bah on laisse tomber Je suis pas dans l'abstentionnisme C'est juste que moi Je garde pas ma gueule Pour qui je vais voter Parce que techniquement Je te demande pas Pour me dire pour qui tu votes Je sais bien C'est pour dire quand même C'est jamais Parce que tu vois Tristan Et tu vas voter pour qui Comme ça je m'en suis Je sais ce petit vicieux Donc c'est pour ça Mais pour revenir à vite fait Voilà Je le dis maintenant Pendant que j'y pense Si on viendra Ce que vous voulez Comme sujet Juste Si jamais ça Le jeune Qui passe en chat Sur moins de 30 ans Même jusqu'à 35 Lâchez la politique Et focus sur votre vie personnelle Développez vous personnellement Montez des business Refaites des études Enfin reprenez les études Si vous allez arrêter Mais faites quelque chose De vos vies Visuez davantage Sur votre individualité Pourtant je suis un crypto Communiste C'est moi qui dis ça Mais je veux dire Ne perdez pas votre temps Dans les discussions stériles Où ça parle dans tous les sens Je veux dire Blindez vous financièrement Au niveau de Quissez vous un réseau Et lâchez ça Mettez ça de côté Parce que malheureusement On prouve qu'en France Ce que je le dis Je reviens sur ce que Là où ce que je voulais dire Initialement Avant qu'on se barre dans les trucs Le machin C'est que Quand je regarde comment ça se passe Dans les autres pays C'est que Je veux dire en France On est ultra politisé Les tchats etc Où je veux dire Les l'air Ça parle politique H24 Mais je vois que ça partout Dans les autres pays Ok Ils font peut-être Moins des trucs d'intello Mais au moins Ils sont davantage Genre le concret Dans le sens Ils comprennent comment ça se passe Ils ne sont pas besoin De passer par des analyses De centenaires Ou passer par des interviews Etc Bon bref Moi je message aux jeunes Focus sur vos vies Voilà Bossez Faites du pognon Faites des études Pour peser dans le game plus tard Et puis voilà Après vous aurez tout le temps De vous poser des questions Sur la politique machin De toute façon Vous voudrez sûrement Faut que ça fonctionne De vos intérêts Parce que majoritairement Les gens font ça Ils votent avant tout Pour leurs intérêts de classe Avant l'intérêt global L'intérêt collectif Ce qui est une grande tragédie Déjà qu'on est là-dedans A vrai dire Pour moi ça va être compliqué Sans vouloir casser l'ambiance Ça va être compliqué déjà De faire passer Je veux dire Enfin les lois de mon futur C'est parce qu'il va être compliqué Tellement on est divisé Je veux dire c'est Enfin bref J'espère m'être fait comprendre Excusez-moi à vous Désolé d'avoir me monopolisé D'accord Mais tu penses pas Non non Moi j'écoutais le flux Je voulais voir Enfin c'est bien Parce qu'on peut voir l'articulation Et en plus Tu m'as accordé le même Le même traitement En me laissant Faire mon articulation Alors du coup Toi tu penses Alors là mademate Ça m'intéresse du coup Ton cas dans le sens de Tu votes quand même Et tu te dis Les gens votent pour leur intérêt de classe Mais si jamais tu n'es pas renseigné Par les candidats Mais que par la communication Qu'ils en font Est-ce qu'il n'y a pas un risque Justement de se faire un peu Manipuler comme Macron Et les gens votaient majoritairement Macron Donc est-ce que c'est vraiment Leur intérêt de classe Je sais pas Je crois pas Moi personnellement J'ai pas compris la question Tu peux le dire Je sais pas Les gens manipulés Oui bah les gens sont manipulés C'est normal Ils suivent avant tout Leur sensibilité Je veux dire Ce à quoi ils ressemblent Enfin généralement Qu'est-ce que tu veux dire Par là je comprends pas trop Bah c'est lui Je crois qu'il a J'ai peut-être tordu trop la question Pas de soucis Mais dans l'idée Est-ce qu'on se ferait pas trahir Justement par ces fameuses émotions Manipulées par l'instinct Dont tu parlais Par justement des politiques Qui savent faire leur métier Comme Macron Et qui du coup Faut voter dans l'intérêt de classe Estimé par la personne C'est-à-dire en gros Ça parle au public Les gens se disent Ah bah c'est ça mon intérêt En fait Alors qu'en fait C'est pas leur intérêt Donc comment on peut Sans étudier un programme politique C'est ça tu veux dire Voilà exactement Et comment faire confiance Et comment faire confiance A un programme politique Si tu le connais pas en fait C'est une bonne question J'ai pas la réponse Mais juste pour rebondir Un petit peu Au foutage de gueule Le Teddy Boyer SA Qui est en mode Enfin Teddy pardon Qui est en mode T'es con Parce que tu t'intéresses pas Mais est-ce qu'on peut trouver C'est juste un juste milieu Lâcher d'un côté L'autisme statisticien A tout point Moi je suis dans l'autisme Statisticien Lire chaque recoin Chaque numéro C'est comme si t'es un avocat Puis c'est pour lire Chaque clause De confidentie des matins Est-ce qu'on peut avoir Un doux mix entre les deux A savoir ok Pragmatisme On va dire Intellectuel d'un côté Et en même temps Bon sens Instinct de l'autre Tu vois Parce que je pense C'est ce que je t'ai dit C'est ce que je t'ai dit Pour éviter Il n'y a pas besoin Je veux dire De les exposer Sur des On peut On peut Je te réponds Oui on peut Math Puisque c'est ce que je t'ai proposé Articuler Les témoignages Qu'on peut voir par des reportages Ton vécu Et la statistique Donc un entre trois Même Une trinité Et bah c'est beau On est d'accord C'est bien Mais pour ça Il faut éviter de caricaturer les gens Parce que du coup Si on dit que c'est de l'autisme statisticien Que de prendre en compte la statistique Et puis il faut éviter D'aller en refus aussi Refuser toute forme de statistique C'est exclure Une des trois parties Qu'on vient de citer Mais il doit y en avoir Cinq ou six J'en ai sûrement éludé Je sais pas Zio-Clos Après toi tu pratiques plus la zététique Ou ce genre de truc T'es plus en contact avec des rationalistes Que moi Peut-être que tu peux nous aider A construire une méthode Pour voir le plus Quelque chose d'objectif Bah j'ai peur de Tes méthodes d'objectivation C'est ça Guédéric ? Ouais ouais Pour rationaliser On va dire On va dire Rationaliser une situation Ou quelque chose Que t'as envie d'analyser Bah en gros le mieux C'est effectivement d'avoir Déjà un témoignage Un témoignage Ensuite tu vas comparer Avec ce qui existe Voilà Est-ce que c'est quelque chose Qui existe Est-ce que c'est quelque chose Qui est répandu Etc Ensuite bah Voir la véracité du témoignage Ça c'est important Parce qu'on peut aussi Te raconter tout n'importe quoi Je veux dire N'importe qui peut te raconter Malheureusement tout n'importe quoi Donc là c'est Là en gros Moi je suis quelqu'un Qui va beaucoup douter Après j'accepte de tout entendre Mais après je vais demander des preuves Tu vois Là par exemple On m'a fait des accusations graves Sur quelqu'un Je lui ai dit Bah fournis moi les preuves Alors les preuves Ça peut être de la plainte Par exemple Jusqu'à la condamnation De quelqu'un Même un article de journal Pourrait être pas mal Mais c'est pas suffisant Tu vois Il va falloir toujours Mais rien mais suffisant Parce que même une condamnation C'est ce qui se rapproche Le plus d'objectivité Mais on peut se tromper Dans la condamnation Exactement Je suis allé faire chercher Une statistique Pour savoir pourquoi Les français partaient de France Et Y'a que 7% d'entre eux Qui disent pour la sécurité Est-ce qu'ils se voient de la face Ou est-ce qu'ils disent la vérité Moi comme ça m'arrange pas Cette statistique J'aurais tendance à dire Bah ils se voient de la face Mais ça se trouve pas du tout Ou c'est pas leur priorité Donc Hein ? Ou c'est pas leur priorité Donc c'est pas leur priorité C'est ça Donc Vu que c'est quand même 7% Je me dis Bon apparemment Ça va pas l'air d'être leur priorité Parce que encore là On serait sur du 50 J'en sais rien Bon tu vois le principe Mais C'est peut-être complètement des mensonges J'en sais rien Donc on peut faire dire tout au stat Mais ça vaut quand même le coup D'y jeter un oeil Tout de même pour avoir une idée En fait c'est une grille de lecture Ça veut pas dire que c'est une vérité Mais c'est une grille de lecture Mais comme les mathématiques Par exemple Ne disent pas la vérité C'est-à-dire Tu as une formule mathématique Elle décrit pas la vérité Mais elle te décrit quelque chose Qui en principe fonctionne ou pas Après ça c'est Oui par exemple Par exemple On peut avoir Moi la stat Les français partent de France Non pas pour la sécurité Mais juste pour s'offrir Un avenir meilleur sur le plan financier Bon bah je peux aller à l'étranger Interviewer un mec Le tester un peu bourré Histoire de vérifier Et si le mec il me lâche Non non en fait En vrai j'ai menti C'est pour la sécurité Et qu'ils sont 100% à me faire le coup Je dirais bon A priori les stats Faut pas les prendre au sérieux Donc là on a une corrélation Entre le vécu L'enquête Et la statistique Et c'est là où tu peux voir La méthodologie de la statistique Après là tout ça Mais c'est pour ça Que les gens payent des gens Des médias C'est pour ça qu'on paye des médias Et des enquêteurs Pour faire ce boulot Parce qu'on a pas le temps Math C'est tout Les gens n'ont pas le temps Enfin moi j'ai le temps Puisque je suis payé pour ça Mais les gens ont le temps Enfin les gens n'ont pas le temps Donc ils payent des gens Et payé pour ça ? Bah oui Sur Patreon je suis payé Pour regarder, lire, contester, penser C'est ça Moi pareil Je suis payé pour regarder Youtube Etc Discuter avec des gens Et voilà C'est très bizarre comme situation Mais c'est quand même Et d'ailleurs merci Donc à mes donateurs Et alors du coup Moi j'ai une question Qui va vous concerner tous les deux Car vous êtes des créateurs Et comme ça MadMath Ça va un peu plus ton concerné aussi Ça reste dans la politique Est-ce que le wokisme A une influence du coup Tant sur le cinéma Que dans la culture ? Voilà On va aller un petit peu là-dessus Ça reste un phénomène politique En même temps On va parler des Paniques morales Un petit peu MadMath Qu'est-ce que tu penses De ce phénomène Qu'on appelle le wokisme Finalement ? Bah le wokisme en soi A toujours existé Alors après il faut savoir aussi Là c'est vraiment ce que dirait Un anniversaire Mais il faut d'abord D'abord définir Ce qu'est le wokisme Alors le wokisme En gros c'est quoi ? Une définition C'est pas un truc De pédé bourgeois A chaque fois Il y a toujours des têtes d'ampouille Qui débarquent en mode Mais il faut d'abord expliquer C'est bon on a compris Ce que c'est Ça veut dire mettre des minorités Ça veut dire minimiser les blancs Ce genre de truc On a compris On va dire la propagande progressiste Voilà On va dire la propagande progressiste Ça sera très bien Je sais pas si ça Enfin on peut dire En soi que ça a toujours existé Parce que par exemple Dans les années 80 Enfin toujours A partir des années 80 Je sais pas Tu prends Prédateur par exemple Bah t'as des blancs T'as des renouides T'as un indien Enfin d'Amérique Dans les années 90 T'avais des body movies Avec le Blancos Et le Renoir Le truc c'est que c'était Il y avait une certaine forme De subtilité Une certaine forme de talent Ce qui s'est passé dans les années 2010 Ça s'est arrivé notamment Avec les séries C'est The Walking Dead Des trucs comme ça C'est que là Il y a eu une espèce de Ils ont on va dire Forcé à mort En jouant à fond la carte Vas-y maintenant Tous les couples Ça va être des couples mixtes Comment dire On va jouer à fond Sur des séries vraiment Très à l'émotionnel Pour le coup On pourrait dire Tiens t'es dans la contradiction Mais pour le coup Très bien les productions Woke en quelque sorte On sent bien que Le niveau Le niveau auquel ça s'adresse Ça s'adresse pas Je veux dire A du haut niveau Ça joue beaucoup Sur l'accord sensible Beaucoup sur des histoires d'amour Des trucs comme ça Bref on sent bien Qu'on essaye un petit peu On sent bien que ça adresse A un public Pas forcément Je veux dire On s'adresse pas forcément A des flèches Par exemple Je prends l'exemple The Walking Dead Je fais les premières saisons Et celles d'après Qui sont ultra woke Tu vois bien que les premières saisons C'est quelque chose de mature D'adulte etc Puis juste après Tu vois bien que c'est devenu Un truc pour ados Une espèce de teen TV show Et donc Tout ce que j'ai à dire Sur le hockey C'est que là C'est que c'est en train de C'est en train un peu Disparaitre C'est une mode On a eu ça dans les années 2010 Là il y a une dernière offensive Début 2020 Puis là ça va tout doucement S'effriter Parce que les studios Se cassent la gueule Parce que les gens sont pas réceptifs C'est tout Parce que si encore Les productions étaient bien faites Si encore il y avait un travail Derrière en termes d'écriture En termes de mise en scène En termes de mise en scène En termes de coeur Je ne sais pas En termes d'âme En termes de créativité Les jeux Voilà Les gens continuera à regarder Sauf qu'on voit bien Que ça ne marche pas Ça ne marche plus Et je pense que ça va disparaître Après ce sera une nouvelle mode Etc C'est comme tout C'est le cinéma La musique Il y a toujours des passes Ça change Sauf en France Ça change jamais D'accord T'es dit comment tu vois ce phénomène Par rapport à ce qui a été dit Par MadMath Le Rob Je ne connais rien du tout Après Là ce qu'il dit MadMath De toute façon La finition Les observations de MadMath Ainsi que Sa conclusion Me semble juste Il y a une Dans certaines séries Américaines Ou autres Enfin même en France Et tout Un forcing idéologique Woke Après moi je connais des gens Qui travaillent un peu Pour des productions Et en fait Ils se forcent eux-mêmes A être woke En présupposant Que les producteurs le sont Donc ils se présoumettent En fait A une idéologie Donc en fait C'est un On peut en effet Qualifier ça de mode Les gens sont inquiets De l'idée De se faire cancel Dans certains milieux Donc dans le doute Ils font de l'excès de zèle Ils en font plus Que ce qu'on leur demande On a même pas eu le temps De leur demander Qu'ils sont déjà en train De wokiser leur script Moi c'est ce que j'ai observé De mes yeux Mais par contre Donc ça finira par passer de mode Et on le voit C'est quoi C'est Disney Qui a commencé à abandonner Un petit peu Quand ils sont Mais c'était vrai Par contre MadMath C'était vrai que les nains Dans Blanche Neige C'était censé pas être des nains C'était vrai ce truc D'après les photos Ouais Quand tu vois les photos Alors après Je sais pas où ils en sont Je me suis pas plus rencardé Des tas de mecs Ont fait des vidos là dessus Mais oui c'était des mecs De grande taille Après ça a été redimensionné Par ordinateur Oui voilà Après ils allaient pas prendre Des acteurs nains Peut-être C'était ça aussi Ou les têtes des acteurs Mais j'en sais rien Non mais c'était bon C'est bizarre Disney a l'air d'être Sur une pente Où ça rapporte pas assez d'argent Les gens ils ont une résistance à ça Par contre J'entends que le wokisme Puisse être soit Une sorte de dérivé fou De l'envie de métissage Et donc une forme de dépression Parce que de toute façon L'immigration est un fait Dans tous les pays Et particulièrement aux Etats-Unis Donc il va bien falloir Apprendre à vivre ensemble Donc valoriser le métissage Ça peut être une sorte de piste Soit c'est simplement Un espoir de gauche C'est l'espoir d'un mondialisme Qui se passe bien D'un métissage heureux Bon bah on peut pas Enfin je veux dire Pour les gens qui ont de l'espoir Moi c'est bien Pourquoi pas je veux dire Après c'est trop A l'image ça fait trop Ça fait juste gavage Idéologique Mais bon en même temps Comme tu le dis Matt C'est des trucs de mauvaise qualité De toute façon qui font ça Qui pratiquent ça Souvent Je sais pas Tu disais un truc Qui est vraiment plausible Parce que j'y crois vraiment Où tu dis que les producteurs Les machins en fait C'est un peu C'est un peu Je sais pas Comme dans tous les systèmes Tu sais un peu C'est un peu autocratique Dans les dictatures Tu sais les mecs Ils sont en mode Bah tiens je vais Avec encore plus de zèle Je vais en faire plus que l'autre De peur de prendre un coup de bâton De se faire virer De se faire lourder Et c'est pas étonnant Justement que ouais Ce soit une espèce de machine C'est qu'ils se Enfin la machine est hors de contrôle Tu vois Disons que c'est ce qu'on peut reconnaître Au capitalisme Quand les gens Ils ont pas envie d'acheter De la daub ou auk Au bout d'un moment Les producteurs Ils sont bien obligés De plus en produire Parce que sinon Ils s'écroulent Et ils meurent Et la réalité économique Qui arrive Et ça généralement Donc ça c'est Donc après Le peuple Et les clients Et les producteurs Arrivent à un consensus Voilà En gros Donc les choses En fait la conduite de l'histoire La conduite naturelle C'est que Bon bah là je sais pas Ils ont vu une opportunité De faire de la propagande Semble-t-il Pro métissage Parce que je crois Qu'on peut parler de ça Avec le wokisme Quand c'est des Les dérives du wokisme En tout cas c'est de la propagande Pro métissage Il y a eu visiblement Ça a bloqué Dans le monde entier Bon bah ils auraient trop pédalé Moi je suis d'accord avec Matt J'aurais plus vu Une propagande Pour attendre Une bêtissage L'allée avant de reprendre leur boulot C'est plus propagande Bêtissage lgbétiste en fait C'est l'union Des deux pôles De discrimination En gros Oui mais après par contre Je reconnais L'idée que En effet ça doit sortir Des grandes villes Qui sont dans l'entre-soi De bourgeois Comme dit Matt Matt Mais je comprends Pourquoi ils le font Je comprends Ce que la bourgeoisie aujourd'hui vit Le monde va le vivre demain Je comprends qu'ils aient envie Qu'ils en aient marre De pas se sentir représenté Dans les films Après moi je trouve Que c'est dommage De pas faire directement Des films Sur l'homosexualité Ou le métissage Tout court Par exemple Le film de Kamini Sur sa famille africaine Dont son père Il est génial ce film Sincèrement Le père est docteur Arrive en France En campagne C'est beaucoup plus productif C'est l'histoire D'une famille africaine Qui arrive en France Tel que ça a été vécu C'est génial Il n'y a pas besoin De faire de la propagande Il n'y a pas besoin D'aller plus loin En anticipant Un métissage Imaginaire Tu montres Les réalités Pour créer de l'empathie Et ça suffira A ce que le mec de province Il se dise La prochaine fois Que je vois un africain Médecin dans ma ville Je serai un peu moins raciste Si c'est juste ça Le projet Il y a eu Get Out Qui est un film Plutôt woke On pourrait dire C'est un noir Qui se fait arrêter Par une sorte de famille De nazis bizarres Qui veulent prendre son corps Parce que c'est un noir Qui est musclé Qui est rapide Et en fait Le film est très bien Je trouve Dans sa vie ancienne Et pourtant Voilà on pourrait l'observer Comme une sorte de film Un peu wokeiste Mais il se saisit finalement De la problématique raciale Après ils peuvent faire Des films ultra militants Wokeistes Mais avec la sève Du militantisme C'est à dire Normalement les films de militants C'est censé être des films Hardcore Avec une Qui sont Qui sont clash Crash Ou qui ont une estime Puissante Parce qu'il y a de la revendication Le truc bizarre Pour nous C'est qu'on voit se répandre Du militantisme Qui ne se dit pas Dans Les yeux Des enfants De manière Complètement normalisée Ça c'est pas Enfin ça nous semble Bah c'est presque Un viol quoi Une mentale Voilà Très bien Mad math Un truc à rajouter là dessus Bah moi je voudrais juste Rassurer quelques droits Tardax Qui sont en mode Ah parce que ça C'est un peu le problème Des droits Tos Parce que je vois ça Souvent dans les commentaires Parce que tu sais C'est un peu plus C'est un peu plus Cet argument C'est ouais C'est satan C'est sataniste Les gars Il y a une logique économique Derrière Arrêtez de flipper De temps en temps Je veux pas avoir un discours De gauchiste À fond Oui on a eu la supremacie Non c'est pas ce que je veux dire Mais c'est bon Je veux dire Les blancs Les européens Ils ont eu la main mise Sur le cinéma Pendant des décennies Pendant plus d'un siècle De temps en temps On peut bien faire Une adaptation Je sais pas De La petite sirène Où elle est tismée Y'a pas quoi monter au créneau Je comprends Que les mecs Montent au créneau Et par contre Je te préviens Zio-Clos et MadMap Moi je suis d'accord avec toi La droite en a beaucoup trop fait Où les anti-walkistes En ont beaucoup trop fait C'est trop C'est à dire que c'est aussi En fait Mais bon Après c'est parce que C'était systématique Aussi de l'autre côté Ça devenait trop Mais c'est Devenir Boucle Justement Il y aurait des boucles Il y a un truc Alors J'ai une théorie Je me permets de te couper Parce que j'ai une théorie Ça va rejoindre ça Vous voyez dans le chat On peut faire autre chose Que sans gueuler Je pense que Dites moi si je me tromps Mais je me demande Si justement Les studios Ont pas vu dans cet Anti-walkisme L'opportunité Parce que mine de rien Aujourd'hui C'est un peu évolué Tu vois le système de communication Tout ça Tu sais maintenant C'est plus genre On vend des magazines Des trucs comme ça On se contente de simplement Une bande annonce sur un DVD Ou un truc dans le genre Maintenant ça fonctionne beaucoup Enfin c'est toujours de la com Tu vois Mais c'est une com différente Et je me demande S'ils ont pas joué à fond la carte Du Bah tiens on va faire en sorte Comme ça t'as tous les anti-walks Qui vont réagir Qui vont retweeter Qui vont partager Qui vont commenter Ça va nous faire monter Et ça fait un coup de pub gratos Je peux que valider ta théorie Puisque ça y est C'est actif A cause des réseaux sociaux Twitter etc Il n'y a plus que le biais De négativité qui vend Il n'y a plus que le clash Le mot débat Le mot opposition Et la provocation Qui vend sur les réseaux sociaux Donc ça moi Alors la tendance Je te la confirme 100% Pour l'avoir observé etc Et puis même Zyoko Il la pratique On est tous condamnés A la pratiquer sur internet Donc malheureusement Oui Pour faire du fric Il faut être opposé Et c'est très facile En fait tu mets un Tu mets un nain à barbe Femme Je ne sais quoi Enfin qui ressemble à rien Et c'est tellement choquant Enfin ça c'est tellement Inhabituel Inhabituel Que Et tu dis que c'est Le prochain film de Napoléon C'est tellement inhabituel Que tout le monde va en parler Donc c'est un Ça peut Le wokisme Peut être Amplifié Par le biais de négativité Qui est le seul moyen De faire la communication gratuite Ça doit leur faire économiser Des milliards Ça vend énormément C'est ça Parce que la tireraine Le vrai problème C'était pas l'actrice C'était le film Si on veut être honnête Moi j'ai vu le film C'est une purge Mais parce que le film Est une purge C'est ça C'est pas l'actrice Spécifiquement Qui cause problème C'est vraiment le film En lui même Je pense qu'à mon avis C'est une vision Je sais pas si c'est à court terme Mais ils rentrent Quand on leur fait Parce que les gens Le refont la pub gratos Bon bah eux Ils ont pas besoin De mettre trop de frais Dans les films Parce qu'ils savent Attention que En fait ce qui se passe C'est qu'il y a un double Tu vois Les droits tardos Anti-walk Vont partager à fond C'est scandaleux machin Et de l'autre côté Les gauchistes Hainneux des droits tardés Ils vont dire Bah tiens on va aller voir le film On va la soutenir Juste pour les faire chier Et donc ce qui fait Que c'est gagnant gagnant Exactement Et comme ça Ils ont pas besoin Comme tu dis De mettre beaucoup de budget Dans le film Ni dans la communication Donc c'est un petit film De rien du tout Qui dit rien du tout Mais ça a fait Un gros taux de rentabilité Grâce à la polarisation Au droit de gauche On va on va exagérer là dessus Moi alors là Bon bah je valide Tu vois On est pas obligé De s'engueuler les mecs Exactement Tu vas créer l'union Eh oui Il faut créer l'union Tiens Question qui n'a rien à voir Qui détend un peu l'atmosphère Est-ce que vous jouez Au jeu vidéo tous les deux Oui Et si oui à quoi en ce moment Ah bon oui Bon là en ce moment non Mais euh Ah C'est vrai Et toi tu joues à quelque chose MadMath en ce moment C'est l'entracte Bah je refais Red Dead Redemption 2 Parce que bon allez Je fais ma pub Un petit peu de minutes Là je fais une grosse vidéo De 10 heures De rétrospective Sur Red Dead Et je reprends tous Les personnages La géographie Tous les détails du jeu Et je vais tout mixer En une seule vidéo De 10 heures Donc je vais tout refaire Je l'ai enfin fini En m'empressant De le finir le 2 Pour pouvoir voir ta vidéo Sans me spoiler Dis moi juste un truc De ton avis La fin pour toi C'est relativement décevant Ou incroyable Ca dépend de quelle fin Parce qu'en a deux En fait Oui Mais la deuxième La fin de la Le passage là Avec le deuxième personnage Pour toi C'est une espèce D'installation là Dans Dans sa vie C'est trop pour moi Ouais J'ai l'impression aussi Ok Donc c'est trop brutal En fait c'est trop Exactement Tu dis C'est bon C'est fini T'as souffert Je voulais juste vérifier Parce que Je me suis dit C'est pas mal C'est une bonne idée Mais l'épilogue Il traîne Il traîne Je suis d'accord Ok J'ai jamais pu le faire Faut que tu repasses ta vie C'est super Attends du coup A la fin Tu sais même plus ce que tu veux En fait tu sais plus ce que tu fais Mais bon après A mon avis c'est discutable Et tu nous fais une vidéo De 10 heures Mais pourquoi Disent que les problèmes C'est long 10 heures C'est vrai je me pose la question C'est genre c'est super long 10 heures C'est Ah ouais c'est Mais pourquoi 10 heures C'est pour les classes moyennes Et les étudiants Ah ok d'accord Là les bourgeois ils ont le droit Pour regarder tes vidéos C'est le format Great review en étendue quoi Putain 10 heures T'es courageux là C'est ok ok Et du coup ta chaîne Elle traite de quoi tiens Pour faire un petit peu de pub A part le jeu vidéo du coup Merci c'est très gentil Bah au cinéma Jeu vidéo Série telle Je fais beaucoup de top 10 Parce que les gens aiment bien C'est ce que j'ai remarqué Les gens aiment bien quand je fais des top 10 Acteurs sur côté Acteurs sous côté Films qu'on péter au box office Alors qu'ils étaient géniaux Etc De temps en temps Ça m'arrive de passer des petits coups de gueule Ou des coups de coeur Comme par exemple Kassovitz J'ai fait une vidéo sur lui Ça fait presque 10 000 vues Donc c'est pas mal C'est ce que Kassovitz Il a proposé un combat Saïd Taghmawis C'était trop malaise Vraiment qu'en France qu'on voit ça Et donc je fais une vidéo là dessus Aussi je suis assez critique du cinéma français Qui pour moi est une catastrophe Donc voilà Pourquoi c'est une catastrophe C'est encore autre chose Mais voilà Pourquoi c'est une catastrophe Et je salue ma communauté Et dernièrement Une dernière chose Je produis également des lives Je salue la communauté qui me suit Je les remercie au fond du coeur Parce que vraiment C'est une communauté fidèle En fait on a créé un discord Un petit espace Où on est tous ensemble On discute pas mal On fait des lives tous ensemble En fait Mais live C'est pas compliqué Je branche la caméra Et j'y les commentaires En gros je ne sert à rien Les gens parlent entre eux dans le chat Et c'est tout Je ne fais rien d'autre J'ai jamais vu ça Quand j'invite des gens qui parlent Ils parlent entre eux Et moi je suis mis de côté C'est lunaire Tu vas t'y faire au fur et à mesure Mais alors du coup Pourquoi le cinéma français Est-il si catastrophique A ton point de vue Ça m'intéresse Parce que moi par exemple Dans les films que je regarde actuellement Les seuls films qui me plaisent C'est des films français Malgré tout Par rapport aux films américains Je clôt Justifie-toi Ah bah je suis désolé Je regarde des films Je regarde plutôt des films d'auteur En déclaré comme ça J'imagine Déjà j'ai quoi J'ai le film que je vous ai cité L'autre fois Monsieur, madame Comment c'était là Les copains dans le chat Redites-moi Je vous en ai parlé Le gars qui se fait passer Pour un juif Avec le fils de Bedos Nicolas Bedos Il y a qui d'autre Attends, attends, attends Il y en a plein La vie d'Adèle Mais ça fait longtemps Il y en a plein Il y en a plein J'ai regardé quoi Je sais plus Plein de trucs Mais en gros Des films Pourquoi t'es pas d'accord Toi non plus Oula Ça va se passer Alors pourquoi Ils sont si catastrophiques Source Source Reprends ton épisode Anatomie d'une chute Effectivement Anatomie d'une chute C'est excellent Monsieur et madame C'est pas Hoffman Je me souviens plus Si vous me retrouvez dans le chat Je veux bien Les Dupieux Rabi Jacob C'est trop vieux La vie d'Adèle Qui est très bien Mais si La vie d'Adèle Le peu que j'ai vu C'est sur Netflix C'est en fait Les mêmes productions Qu'il y avait sur TF1 Pour les diffusions Télé de merde Là c'est les histoires Complètement naze Avec les familles A la fin Elle se reconcilie C'est ça En fait Ça ne se veut même plus Être du cinéma français C'est de la télévision française Avec une caméra HD C'est plus C'est plus du cinéma Et avec des acteurs Que traditionnellement On a l'habitude De voir au cinéma Ah mais si Moi je peux citer Le cinéma français pour moi C'est Ma vie est un enfer De Balasco Ça c'est du cinéma Oh génial Celui-là Excellent Bon ça ne passera jamais La frontière Mais Voilà Là d'accord Alors vas-y Bon on va Mad Math Et d'ailleurs C'est monsieur et madame Adelman Effectivement Je me suis trompé Adelman Effectivement Et alors du coup Très très bon film Très très bon film Vraiment il est bien Il surprend Alors Mad Math C'est quoi ton style de cinéma Toi ? Qu'est-ce que tu prônes Comme cinéma ? Moi je suis un mongol Je veux dire Moi j'aime bien les trucs Avec de l'action Où il y a des ponts en boum boum Non je déconne J'aime tout J'aime bien les Comment ça s'appelle Les films d'auteurs Ça m'arrive de m'en farcir Mais ça dépend lesquels En fait j'aime bien le cinéma J'aime beaucoup le cinéma espagnol Le cinéma coréen C'est très qualitatif Mais c'est pour moi Presque trop bien fait J'ai presque du mal à suivre C'est trop esthétique Le cinéma anglais J'aime beaucoup les comédies anglaises Surtout les comédies d'Edgar Wright Je trouve que les anglais Sont les meilleurs en termes de comédie Le cinéma espagnol C'est les meilleurs en termes de genre horreur Ils ont une esthétique Ils ont une photographie Qui est généralement parfaite Je connais peu de films espagnols Qui sont vraiment ratés J'en ai honte De savoir qu'on habite juste à côté de chez eux Et qu'on n'est pas capable De produire le quart de ce qu'ils font Et je sais très bien Dans le chat Il y a toujours des gens Cinéma français Mais on fait des Si oui C'est juste que le truc On fait On a la même production Parce que les Etats-Unis On produit presque autant de films Du point de vue statistiquement parlant Tiens justement Tu prends la population française La population américaine En termes de films On produit presque le même nombre de films Tu vois En comparaison C'est juste une dinguerie quoi Chaque semaine Il y a au moins 5 films français qui sortent Qui a le temps d'aller voir ça quoi Et les mecs c'est le ton D'être déficitaire Et de ne pas rapporter de pognon Et le truc c'est que Si encore on nous sortait De temps en temps Ça arrive qu'on nous sort Des productions intéressantes Tu vois Il y a dernièrement je crois Un truc sur Mars Un film d'animation Qui était pas mal Mais en soi Les films qu'on sort Sont plutôt médiocres Le truc qui a remporté la palme d'or C'était à chier Elle a tombé d'une chute C'est des chants contre chants Voilà Aucun intérêt Même chose pour Une magne animale Il y aurait beaucoup de choses D'ailleurs sur ce film Qu'est-ce qu'il était long Putain Mais Vas-y vas-y Le cinéma Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait rire Après il y a des films Que je trouve très long Non mais il y a des films Que je trouve très long Après j'ai bien aimé Anatomy d'une chute Mais bon après ça c'est C'est la proposition Qui est intéressante Moi je trouve Mais bon voilà Vas-y vas-y Proposition Le truc c'est que En gros Enfin question Dans le chat Ça remonte à quand La dernière fois Qu'un film français Vous a fait rêver Parce que c'est ça Le truc qu'on a plus en France On a plus du cinéma ambitieux Qui fait rêver Mais il y a des films américains Qui te font rêver toi Ah oui Un petit peu quand Mais quoi Vas-y vas-y Non mais ça m'intéresse Dans le cinéma américain Il n'y a pas que Marvel Il n'y a pas que C'est connerie Tu vois Tu prends le cinéma De Scott Cooper Le cinéma de je sais pas De Dockarnan Le cinéma de Niall Marshall Ou encore des cas comme ça C'est des types Qui proposent des trucs Qui ont une vision Qui font des films Et pas trop de thunes Et qui ont une originalité Qui ont une âme Et quand bien même Après le truc Faut prendre en compte Que ces deux dernières années C'était une catastrophe Enfin ces trois dernières années C'était une catastrophe En termes du cinéma Le Coco je pense que ça a mis Un gros coup à l'industrie En termes de Tu sais il y avait même Des grèves de séparer Ça a tout défoncé Ça défoncé le jeu vidéo Cinéma musique Clairement Oui non mais tout a pris cher Les jeux vidéo Mais c'est une dinguerie C'est fou Mais par contre tu vois Je sais pas ce que t'en penses Mais je pense que GTA 6 Va enterrer le jeu vidéo J'ai le gros espoir Par contre J'ai de très gros espoir Sur GTA 6 J'en ai fait une grosse vidéo Là dessus Mais oui j'ai de très gros espoir Et pareil J'attends les grosses sorties Là qui vont sortir Parce que là Le Covid étant fini Les jeux commencent à être qualitatifs À être terminés À être enfin à peu près correct J'ai un peu plus d'espoir Même si l'industrie Bon elle est branlante là actuellement Mais bon Mais je te laisse reprendre Mais alors du coup Plus que branlante Ils envisagent de sortir une PS6 Alors qu'il n'y a pas de jeu de PS5 Ouais attention les rumeurs Je pense qu'ils vont plus sortir Une PS5 Pro Qu'une PS6 A mon coup Enfin il n'y a toujours pas De jeu next gen En tout cas ça c'est officiel Parce que là Le dernier Le dernier Le dernier FF7 Là la suite En fait c'est de la PS4 Alors oui graphiquement Je suis d'accord Mais après tous les jeux N'ont pas vocation avec next gen En fait Il faut mieux qu'il soit optimisé Que Bah il y en a C'est juste que la next gen C'est pas la claque que tu attends En fait Et ce sera pas la claque Qu'on peut attendre Parce qu'on n'aura pas de PC Ultra puissant dans une console En fait C'est le problème En fait Il y a un gap En fait si tu veux une console next gen C'est le PC A partir de là C'est le grand malheur C'est le grand malheur Moi j'ai un Steam Deck Ça me va très très bien Je suis très satisfait Pour jouer dans mon canapé C'est parfait Ah mais par exemple Oui en effet GTA Comme dit MadMath Ça ça va être de la vraie next gen Est-ce que la PS5 Va la faire tourner Cette next gen Théoriquement Vu que Voilà Vu que les concepteurs C'est pas des abrutis Normalement ils vont l'optimiser C'est pas c'est des projects Mais Ça se trouve c'est tendu Tu vois On va peut-être être là Au max Sur la PS5 Et après c'est fini La PS5 elle est déjà morte On aura eu juste J'étais assis sur PS5 Regarde Regarde par exemple T'es dit Red Dead Random Shown 2 Il est sorti en fin de vie De la PS4 Et pourtant Putain Il est super propre Il est presque encore plus propre Que des jeux de PS5 Ça me rend fou Moi j'ai joué sur Xbox Donc équivalent PS5 Moyenne gamme quoi Et oui C'est beaucoup plus adapté Red Dead Sur cette plateforme là Que sur PS4 Déjà au niveau de l'affichage Et tout C'est ça le problème aussi C'est une question de génération Je pensais que sur PS4 C'était mieux Non non franchement L'affichage Vas-y vas-y Je te laisse continuer Et vous pensez pas justement Que GTA 6 va tout défoncer Parce que ma théorie C'est comme disait Arma Excusez-moi c'est un de mes avos Je me souviens plus de ça C'est Hermite Airwolf Oh merde désolé Mais en gros Je pense que GTA 6 Va tellement être poussé A tous les niveaux Qu'il n'y a aucun studio Qui va s'en remettre Qui va réaliser avec ça Ubisoft Enfin ils vont tous Se faire louver Personne n'a rivalisé Avec Rockstar En fait Personne Personne n'a rivalisé Red Dead Ça va tout couper Ah bah bien sûr Parce que tu vois Red Dead Redemption 2 On savait que ça allait être Un bon jeu Mais pas à ce point là En fait on s'est rendu Au fur et à mesure Le but c'est pas de rivaliser Le but c'est pas de rivaliser Avec le top 1 mondial Des créateurs C'est ça Et puis derrière Derrière sur côté Vas-y vas-y Je te laisse Samsung a lâché l'affaire Avec l'idée de rivaliser Avec Apple En termes de vision Eux ils se contentent De faire des bons téléphones Un tout petit peu moins cher Tu vois L'idée c'est que là Les autres producteurs Tu vois Mario N'essaye pas de rivaliser À proprement dit Et d'ailleurs Ils font bien de le faire Puisqu'ils sont milliardaires Nintendo Ils en ont rien à branler D'essayer de rivaliser Avec Red Dead Putain t'imagines C'est le meilleur bail Franchement t'as juste A sortir la même chose Presque chaque année Et ça le fait Putain Bah regarde Assassin's Creed Assassin's Creed C'est ce qui s'est passé Mais tiens RDR2 un bon jeu Atatatatat On va discuter tous les deux là D'où c'est un bon jeu Red Dead Autant c'est beau Autant c'est bien La mise en scène Le côté immersive sim Si tu veux Mais c'est pas un bon jeu Avec un bon gameplay Ou je sais pas quoi Le gameplay est horrible Qu'on soit honnête Qu'on soit honnête Attends Tu vises pas T'appuies sur une touche T'as mis tout seul Je vais vous défoncer Je vais faire l'arbitre Parce que YoClos j'ai tenu La même position que toi Il y a deux ans En le débutant Le jeu Et tout le monde m'a dit Ah bah oui C'est comme ça Il y a deux ans Quand je m'ai découvert Parce que je l'avais pas payé Donc j'en avais rien à foutre Je l'ai eu sur le PS Store Je sais pas quoi Enfin bref En streaming Je l'essaye Je fais ça sur TikTok Tout le monde me tombe au dessus Donc je me dis Bon je reteste J'aime pas J'ai gardé en tête Que tout le monde me disait Qu'il fallait que j'aille Et j'ai reçu des arguments recevables C'est T'as pas compris C'est au bout de La dixième heure Moi cet argument Je m'y crois jamais Voilà ce que j'allais dire Merci quoi Dix heures J'ai passé la huitième heure Et c'était vrai En fait c'est un feeling Ce jeu C'est pas un jeu En fait je sais pas comment expliquer Tu t'en rends pas compte Quand il joue Mais s'il est lent C'est parce qu'il a Changé le feeling Avec ta manette C'est pas C'est une sensation Que tu ne vas retrouver Nulle part ailleurs Une fois que t'auras passé Ta huitième heure Et que t'auras compris Intégrer les mouvements Du personnage Et la manière dont Il bouge dans l'espace Et les possibilités Qu'il t'offre Tu pourras plus revenir en arrière T'auras l'impression D'avoir En fait Devant toi là Tu as un macaron parisien En fait Tu as fini de bouffer De la merde derrière Je suis pas d'accord Tu vois par exemple Je joue à Death Stranding Il y en a plein Qui critiquent Death Stranding Pour moi c'est ça La sensation que tu décris Death Stranding Propose un truc du genre Mais comme Dark Souls En fait Mais Mais Je trouve que ça manque D'un truc Red Dead Madma Tiens Ah je te garantis Je serais indécrotable Allez vas-y Madma Défonce le Et après si tu veux Je te défonce The Killer Après je sais pas si t'as aimé The Killer Après on peut se faire une session sur The Killer Je te le défonce après Non mais moi j'ai beaucoup de mal The Killer c'est le film de David Fincher Le dernier Il est horrible Ah merci Il n'y a pas dans mon chat Qui me disait que c'était vachement bien J'ai dit c'est de la merde J'ai expliqué tout le film Non mais c'est du la chier Alors Red Dead En quoi c'est un bon jeu ? Alors déjà En quoi Death Stranding C'est un bon jeu ? Tu portes des caisses Tu fais que marcher Non non Ça assume le concept Jusqu'au bout au moins Au moins tu marches pas comme un camion A ramasser des trucs dans des placards Au moins tu remplis ton sac Et tu me portes quelque part Et t'as une échelle Au moins il se passe quelque chose Tu veux pisser T'as des champignons Tu peux pisser sur les monstres Arrête Je crois c'est de la mauvaise foi par contre C'est incroyable Il se passe quand même plus de trucs dans Red Dead J'avoue 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 Non mais il ment Dans Red Dead T'as des animaux T'as des PNJ T'as des montagnes T'as des beaux paysages Etc T'as des PNJ Qui sont super intéressants T'as une histoire T'as un fil conducteur Mais est-ce que le jeu vidéo C'est pas une question d'instant Est-ce que le jeu vidéo C'est pas quoi tu dis C'est une question d'un instant C'est à dire par exemple Moi j'ai jamais pu jouer à FF7 Remake A l'époque Parce que je m'étais de côté Je trouvais ça chiant Je devais aller caresser le chat Et tout ça m'énervait A chaque fois que j'ai raconté cette anecdote Parce que ça m'a traumatisé Et j'ai réussi à m'y mettre maintenant Et peut-être qu'un jour Ce sera Red Dead Et je me dis Est-ce que le jeu vidéo Finalement c'est pas un instant Qu'on choisit Pour se consacrer à Je pense que oui Et c'est pour ça Qu'il faut pas dire des conneries Sur les jeux vidéo J'ai le droit de dire des conneries Tant que j'ai pas joué Je suis pas d'accord Je pense pas Pourquoi là Je pense que Je pense qu'il y a une question de sensibilité Une sensibilité Enfin une question de sensibilité réelle Et je pense qu'il y a des gens J'en ai rencontré Qui étaient vraiment Qui étaient impassibles devant Red Dead Et par contre ils se branlaient non-stop Sur des Assassin's Creed Qui sont tout le temps les mêmes C'est toujours le même pattern C'est toujours le même jeu Parce que c'est plus simple Que Red Dead Bah c'est vrai que Déjà d'une Faut que psychologiquement Enfin faut que ces mecs là Ils passent déjà les deux premières heures De l'épilogue Enfin de Merde du début Comment on appelle ça ? Ouais c'est ça de l'épilogue L'introduction C'est l'épilogue ? Ouais l'introduction 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 Merci Et le truc c'est que Bah moi je crois que Les rapports que j'ai réveillé Ouais mais t'as vu Quand tu ramas sur une boîte de concert Ça prend son temps Mais tu nous fais chier C'est du réalisme De quoi t'es pas content C'est une espèce de putain de grouillaté Sérieux mais le jeu est parfait Que ce soit à la première Ou la troisième personne Je comprends pas Faudrait peut-être que j'y joue A la première personne J'avoue que peut-être Le bot première personne Pourrait plus me satisfaire Du coup le côté Un peu plus FPS et tout Parce que sinon Moi j'ai l'impression De me faire chier Je veux dire viser là Enfin le système de viser De Red Dead Pour moi c'est archaïque Je veux dire le gameplay Est archaïque C'est quand même Le gameplay de GTA Après je vais donner Un argument pour Red Dead Que j'avais pas soupçonné Et les gens m'ont dit Attention il y a un turning point Dans Red Dead Qui fait que Toutes les sensations Que tu décris Parce que moi j'avais décrit Ils prennent trop le temps Je comprends pas Où est-ce qu'ils veulent en venir Ils insistent trop Sur le réalisme Moi ça me fait chier J'ai pas l'impression De jouer Ils m'ont dit Tu vas voir Il y a un turning point Dans le scénario Où tu vas comprendre Où est-ce qu'ils ont voulu en venir Et en effet Le personnage principal Que tu incarnes Est victime d'une maladie J'en dirais pas plus Et là Dans l'entre deux Où tu ne sais pas S'il va être condamné Par cette maladie ou non La lenteur de ton personnage C'est le temps Que tu prends Avec ton personnage En te disant Que potentiellement Il va mourir Tu apprécies Les derniers moments Que tu peux vivre avec lui Et là La lenteur Prend une autre dimension Mais du coup On n'est plus dans un jeu On est dans Un film interactif Un film interactif Avec une expérience Faut pas déconner C'est un vrai jeu vidéo Avec des objectifs Tu tires sur des bonhommes Etc Ca demande de la dextérité Etc C'est pas qu'un Qu'un truc de merde Qui te raconte une histoire Mais tu comprends mieux En fait Tu peux vraiment aller Tu comprends mieux Pourquoi ils ont fait le choix Du réalisme Et de mettre le réalisme En adéquation Avec un scénario Qui décrit à la fois La brutalité La lenteur Et la tristesse Moi je trouve ça Splendide Personnellement D'accord Finalement Rétrospectivement Moi j'ai trouvé ça Alors après Bon J'ai pas fait Red Dead En entier bien entendu J'ai fait le 1 J'ai pas fait le 2 Le 2 m'a rebuté Par sa lenteur Justement ce côté C'est quand même assez long Le prologue est extrêmement Voilà Il prend son temps Et après Il y a le côté narratif aussi Moi les jeux narratifs J'ai un gros problème avec ça Par exemple God of War Je ne peux pas y jouer Ca me Ca me fatigue C'est On va chasser un cerf Après on va tuer le troll Après on va faire un truc Dans la maison Après c'est pas très très bien C'est chiant C'est chiant comme la pluie Mais stop C'est pour ça que j'ai préféré Evil West Qui du coup devient Un pur jeu Directement Mais bon Effectivement Ok En tout cas Je ne suis pas encore convaincu Mais un jour Je pense que je me le ferai Et d'ailleurs tiens Question à Teddy Boy Ta chaîne gaming Qu'est-ce que ça devient Backtest Je crois qu'on en aura fait 5 Et on prend le temps On prend le temps On aura en intervenant Quand on aura le temps D'en prendre un En fait on veut se documenter Avant de faire des vidéos Et on veut des bons intervenants Donc on prend le temps Parce qu'on Mégane soigne le montage Donc nous on soigne en amont La documentation Et on soigne le moment Où on enregistre Donc c'est pas C'est pas une chaîne Qui a vocation A sortir des vidéos A l'arrache Toutes les 5 minutes On veut juste que chaque vidéo Soit intéressante à regarder Et créer une relation de confiance Avec les spectateurs Qui sont moins nombreux A s'intéresser aux jeux vidéo Que à s'intéresser à des trucs politiques Et donc on soigne la qualité C'est Backtest Oui en effet Si vous voulez aller voir Voilà donc on a On a posé des bases assez simples Au départ Avec des conversations avec Pierre Et puis après on a commencé A monter un peu le niveau Et on attend Pour step up Encore Très bien Et le prochain jeu Vous savez déjà ce que c'est ? Moi Un des prochains sujets J'aimerais les jeux d'horreur J'ai un invité en tête Pour ça Mais les jeux d'horreur Au sens large Et ce que ça peut produire Sur le cerveau Etc Mais il va falloir que j'ai le temps De ma documentation Ah ok Intéressant Tout type de jeu d'horreur En gros Oui Moi je m'intéresse sincèrement Sur Ce que font les gens De leur Pourquoi ils jouent à des jeux d'horreur Qu'est-ce que ça leur procure Sur le cerveau D'accord Et pareil pour le film d'horreur Du coup c'est la même question pour toi ? Non Pourquoi ? Ah tiens Parce que j'ai pas peur Devant les films d'horreur Et que j'ai extrêmement peur Devant les J'ai eu mes premiers cheveux blancs Devant Le jeu d'horreur 2 Là Last of Us 2 D'accord Ah ouais ? Je suis sorti de là J'avais eu le sang noir J'avais le sentiment d'avoir eu le sang Qui me brûlait Et Et j'ai eu Une semaine après avoir fini le jeu J'avais des cheveux blancs C'était ton premier jeu d'horreur Je regrette ce jeu Excuse moi Je dois arrêter Ce jeu Mais Les gars J'ai fait la connerie Pour ceux qui n'ont pas joué J'ai fait la bêtise De regarder le let's play Mais je regrette Ah non faut pas Je me suis spoilé Tous les moments flippants Mais quand j'y ai joué J'étais déjà terrifié Si je n'avais jamais vu Et puis qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu C'est génial et une torture Ce jeu est magnifique Mais alors C'est ton premier jeu d'horreur A toi t'as dit ? Ça m'intéresse Alors c'est le seul jeu d'horreur Qui t'a fait de l'effet Qui m'a Non Pas qui m'a fait de l'effet Où je suis allé au bout Pour le scénar Mais s'il n'y avait pas eu le scénar Et la mise en place Et le fait que je sois fan de Uncharted Jamais j'aurais joué à un jeu comme ça D'accord C'est horrible Et film d'horreur ça te fait aucun effet Ou non D'accord intéressant Après je crois que c'est passé Plus t'as la connaissance Mais je n'en sais rien Bon bref on verra les conclusions Mais justement Moi je trouve la question Passionnante Très bien la question de la point Très bien The Last of Us 1 De quoi c'est l'opinion un populaire De quoi MadMath Je considère que le 2 est meilleur que le 1 Team Ellie ou Team Abby MadMath Team Abby Oh putain enfin Bah bah là on a tout Mais c'est bon On est potes C'est bon On est vrai C'est réconcilié C'est pas beau ça Non mais voilà Oui après Ouais mais en même temps c'est logique On est 3 en 1 je crois Il y a le mec de jeu actu Maxime Pchao Team Pchao Toi et moi On est 3 Non mais bon En tous les cas Après The Last of Us 2 Très bon jeu Je vous le conseille quand même Le 1 je ne l'ai pas fait Perso Donc je ne peux même pas comparer Mais le 2 est excellent C'est vraiment Très bon jeu Magnifique Donc je vous le conseille Chaudement Bon bah je pense que J'avais une dernière question Mais je ne vais pas la faire Parce que c'était ça Vas-y fais la dernière question Pour Smoother la science Et après on passera Avec tes auditeurs Effectivement Et par contre ils vont faire des dons Là ce soir je me l'ai dit Ouais il y a déjà eu un beau don Qui a été fait Il y a eu quelques dons Qui ont été faits D'ailleurs si vous voulez le faire Vous pouvez y passer Et en même temps Vous pouvez mettre un petit pouce bleu Si vous voulez retrouver Les chaînes des invités Ça se fera Effectivement Dans la description de la vidéo Vous les avez déjà En accessibilité Alors la dernière question C'est Teddyboy Est-ce que pour toi LFI peut être une solution Parmi d'autres Du coup Oulala Et pour aller Ah Tu casses l'ambiance C'est le plus fou que toi C'est volontaire Oui La LFI peut être Comme n'importe quoi peut être Je veux dire Asselineau Ou n'importe quoi Bon Maintenant dans l'arc républicain Tel qu'on le vit Il va falloir selon moi Par pragmatisme Choisir entre Le Pen Macron Ou Mélenchon Les autres options J'ai pas l'impression Qu'elles vont passer Moi l'idée de faire De vote de coeur Me semble pas complètement stratégique Mais je peux encore me réviser Mais tu comprends D'accord Donc du coup On a un trois pôles devant les yeux Donc il faut selon moi quand même Moi je laisse la chance Là L'argumentation LFI Je vais aller fouiller Alors par contre Je vais pas me laisser Convaincre Facilement Pas au premier baiser Pas au premier verre Pardon Excusez-moi Monsieur Et il va falloir Qu'il y ait vraiment Quelque chose de solide derrière Quand j'étudie les stats Faut pas me raconter n'importe quoi Mais je me laisse Oui je suis ouvert à n'importe quoi Je m'en fiche moi Très bien En tout cas Je vais regarder Et toi C'est une possibilité Ou pas pour toi Question bête Non quand même pas A ce point là C'est même pas envisageable Pourquoi ? On verra On verra Mais je crois que j'ai ma petite idée D'accord Je vais pas savoir pourquoi tu votes par contre Mais ça ça m'intéresse pas forcément Mais pour toi c'est pas envisageable Du tout Non Mais Le chat Il faut pas s'énerver Mélenchon Mais Macron aussi Je vais regarder le bilan Et les propositions de Macron Il est sans doute Je voterai sans doute pas Macron Mais on sait jamais J'en sais rien Moi je vais tester les sources J'en ai marre Qu'on me raconte n'importe quoi A la télévision Ou dans les médias Je veux vérifier En fait de moi même Ce qu'il en est Parce qu'on sait jamais On peut être aussi très anti-Macron Pour des mauvaises régions J'en ai aucune idée Je restarte Je veux vérifier C'est tout C'est sage C'est une solution Plutôt sage Et je donne la parole A Orphénaux Et si jamais vous voulez Prendre la parole Vous pouvez vous manifester Que ce soit dans le chat Contextuel de Discord Et en même temps Dans le chat YouTube Si jamais vous n'êtes pas encore Sur Discord Dans le live Jeux clos Orphénaux C'est à toi Bonsoir Bonsoir tout le monde Alors j'avais une question Pour MadMath Je ne te connaissais pas avant T'es entendu En français T'es entendu Relativement critique Vis-à-vis du cinéma français Et j'avais une question A te poser Si toi demain Tu devenais On va dire Toi par exemple Ministre de la culture Qu'est-ce que tu ferais Pour justement Changer le cinéma français Afin qu'il aille un peu plus Dans ta vision des choses Supprimer les statistiques Déjà Comment ça ? Non je supprimerais le cinéma français Tout court Non je déconne C'est Bonne question Bonne question Je ne sais pas si je devrais le dire Franchement Mais Vas-y lâche-toi On est entre nous T'inquiète Lâche-toi Vas-y La personne qui nous regarde T'inquiète Le truc Il faut aussi voir Ce que veulent Veuillent les français Parce que pareil aussi C'est que Rien ne dit Tu vois que les français Seront réceptifs Si on leur propose Un meilleur cinéma Rien ne dit Qu'ils vont suivre Si tu leur proposes Vraiment des productions De ouf Et je ne parle pas spécialement De gros blockbusters Par exemple Quand tu prends Le cinéma français J'ai voulu le dire tout à l'heure Mais 90% des productions Qu'on propose C'est des champs contre champs C'est tout Parce qu'en fait Le cinéma français Enfin le gros des films Ont une feuille de route Ils ont un patron à suivre Et c'est juste Comme l'avait dit Je ne sais plus Je crois que c'était Teddy ou Jocor C'est qu'en gros C'est des grosses productions TF1 Mais version cinéma Tu prends par exemple Les Trois Mousquetaires C'était une pure C'était juste des champs contre champs Des nuits américaines Je veux dire C'était hyper dark On ne voyait rien On ne comprenait rien C'était une mauvaise copie Du cinéma américain Et le truc c'est que On ne fait pas que de la merde Ce n'est pas ce que j'ai dit Mais quand on prend Quand on fait un ratio général Il y a combien de films français Que vous avez vraiment marqué Cette année L'année dernière Il n'y en a pas beaucoup Et pareil aussi Tiens C'est vraiment un truc Je vais te dire juste un truc J'arrête de m'étaler Mais j'essaierai de repopulariser Les films populaires Parce que pour moi C'est davantage important Du point de vue artistique Mais aussi du point de vue politique Parce que les gens Les français Ils veulent du cinéma populaire Ils veulent des héros Du quotidien Ils veulent des gens normaux Mises en avant Comme par exemple Un film que vous détestez tous Mais que j'apprécie C'est Bienvenue chez les ch'tis Ou encore Camping Ça met quoi en avant ? Ça met en avant Des français de la vie de tous les jours Objet qu'ils ne font que ça Oui voilà ce que j'allais dire Bah qu'est-ce que t'as fait Au bon dieu Au machin Toutes ces merdes Il a raison t'as dit Justement Dans ces films là C'est que des bourgeois Systématiquement Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu C'est quoi ? C'est une bourgeoisie blanche Catholique qui se casse Avec des gens de la classe moyenne supérieure Et les tuches Ça ne sonne pas très populaire tout ça Tu vois ? Les tuches Ma maison Je ne sais pas quoi Avec quand il s'appelle Danny Boone Je fais sa maison Et puis sa fille Elle couche avec le peintre C'est des histoires de bourgeois aussi Alors les tuches Ça c'est aussi problématique C'est que là En gros on se fout de la gueule du prolo C'est en mode On ridiculise le prolo À fond les ballons Et ça malheureusement Les gens aussi Ils prennent C'est pas spécialement ce qu'ils veulent Mais ils prennent Ils prennent ce qu'ils veulent Les prolo adorent se foutre de leur propre gueule C'est ça Et les films de Les prolo adorent se foutre de leur propre gueule Et les comédies bourgeoises C'est les bourgeois Dont on se moque Et les prolo n'aiment pas Les smoko des bourgeois Mais les bourgeois adorent rire d'eux-mêmes Bref C'est pour ça que c'est populaire Entre guillemets Mais ça Les comédies familiales Sont ce qui se rapproche le plus De la comédie populaire En France on finance deux trucs Le polar Et la comédie populaire Donc c'est vrai que Mais Toi t'as peut-être une autre vision De la comédie populaire T'aimerais revenir à une comédie populaire Plus mieux écrite Mais Bon ça On peut le reconnaître Mais un truc qui Je veux dire Bienvenue chez les chis C'était pas bien compliqué Après Ça a marché Les trois frères c'était bien Les trois frères c'était bien C'est pas si mauvais Du point de vue de la mise en scène De la technique Avec quelques petites idées C'est pas non plus un Scorsese Mais d'un point de vue Tu vois tu sens que c'est un film Qui a été fait presque avec le coeur Tu vois tu vois Tu vois tu vois bien que Danny Boone il aimait Il aime le nord Il aime les gens de ce coin là Et bien il les a mis en valeur En montrant justement A un mec De l'autre côté de la France Qu'il découvre J'ai trouvé meilleur son film Sur la frontière de la Belgique Là quand on s'appelle Douanier ou la douane Je sais pas quoi Tu sais où t'avais Ça c'était mieux je trouvais Je trouvais que c'était plus intéressant Cette partie là Tu vois que le côté les chis C'est juste que rarement On a des profils comme Danny Boone Qui sont Qui ont en eux Quelque chose de profond Qui ont vécu au temps Une forme de misère artistique Etc Qui font qu'ils sont animés D'une passion populaire Mais la plupart des gens Qui sont dans le cinéma français Le problème là Et c'est un mec qui vient du peuple C'est un mec qui vient Qui vient du nord Tu vois qui a galéré Etc Alors que le gros Des starlets françaises Ils viennent que du Serrat Ils viennent que du Voilà Ils viennent du Serrat Ils sont flemmards Ils n'ont pas Bien sûr Ils n'ont pas de technique Ils sont un peu capricieux Ils sont un peu gâtés Donc oui oui Tiens Putain justement Je vous invite Je vous invite A regarder les interviews Mais le petit serret de Francis Mais moi J'ai envie de marcher les cheveux Quand je les vois S'exprimer Parce que moi Je ne peux pas m'empêcher De ne pas parler Ce qui se passe aux Etats-Unis Tu prends des interviews Je sais pas De Brad Pitt De DiCaprio Les mecs qui parlent normalement Tu prends l'interview de Joe Rogan Avec Robert Downey Junior Les deux ils se parlent Normalement Sans se prendre doux ni rien Alors que les gars Ont vécu des trucs de dingue Alors que tu interviewes N'importe quelle petite starlet Qui a joué dans deux téléfilmes Mad Max elle se prend pour l'arène d'Angleterre Enfin je veux dire Je suis d'accord C'est encore autre chose Ça manque cruellement Non t'inquiète t'inquiète Et t'as vu Drunk ou pas ? Drunk Drunk Ouais Le film sur l'alcoolisme Très bon film Moi je peux pas avoir de sensibilité Avec ces trucs là Moi je vois beaucoup J'ai beaucoup de sensibilité Ce film est excellent C'est un excellent film Et même si tu vois pas C'est un excellent film C'est un très bon film Sur la dépression Sur plein de choses Sur la vie de couple Enfin c'est un très très bon film Et c'est avec Matt Michelson C'est ça Non je crois que d'ailleurs C'est réalisé dans un autre pays Je suis complètement hors sujet Non mais moi je posais la question De savoir si Je voulais juste savoir S'il avait vu Drunk Et je lui conseille Drunk Orphéno je te laisse Continuer sur ta question cinéma Oui oui En gros si tu veux Pour moi C'est un peu plus Un peu plus cadré C'est-à-dire que je veux dire Que oui On a des problèmes Sur des réalisateurs Qui ne sont pas Habitués plus exactement A faire du cinéma populaire Et de gens Donc on en a Mais ils se cassent aux Etats-Unis Exemple Alexandre Aja Maintenant Faut pas oublier Non plus Gaspard Noé Ils réussissent pas forcément Gaspard Noé Gaspard Noé Je vais pas couper la parole Matt Bat Mais en effet Quand ils essayent Ils font Bon Et bah Je me casse Bah il y en a qui ont réussi Si flagrant Et il ne stresse Que au niveau Je vais vous le dire Un producteur Bon parce que J'ai fait un peu de consulting Dans le scénario Et je fréquente des scénaristes Du coup Ils savent pas Ils savent pas écrire Ils refusent la méthodologie De l'écriture Donc quand ils arrivent Aux Etats-Unis Ils sont pas formés Aux méthodes Voire ils sont anti-méthode Ils écrivent avec le coeur Sans méthode Donc les Etats-Unis Ils leur disent Bon alors le coeur C'est bien Mais pas pour 100 millions d'euros 100 millions d'euros On écrit pas avec le coeur On écrit avec de la méthode On fait pas n'importe quoi Et c'est ça le problème majeur C'est l'écriture dramaturgique C'est la base C'est le fondement du problème Et après par dessus Tu ajoutes la réalisation Qui va aussi elle-même Se faire au coeur Et les acteurs Qui vont être choisis Dans le serail C'est à dire au copinage Bon alors là T'as le trio gagnant Pour le cinéma français Tel qu'il existe Mais c'est pas Tout le monde N'est pas dans ce même état Je sais pas Après j'y connais rien Au cinéma français A proprement dit Mais Antoine Goya Il arrête pas de promouvoir Le cinéma français Il y a peut-être des perles Mais c'est vrai que t'as raison Ils sont pas habitués A bosser avec du gros budget Bah déjà parce qu'on est Un petit pays malgré tout Par rapport aux Etats-Unis Donc on a pas l'habitude De foutre des gros budgets Mais aussi parce que Ils n'acceptent pas La méthodologie des gros budgets Il y a un refus en fait De la part des cinéastes français Alors c'est pareil C'est aussi une question de budget C'est que si tu prends Les cinémas Non 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 Je termine Si tu me permets De laisser terminer Tu pourras me envoyer Vous voulez après Y'a pas de problème Mais si tu prends Si tu prends les budgets Tu regardes la part Réservée en fait Je parle en pourcentage Je parle même pas juste En chiffres Mais la part réservée En fait à l'écriture Des films en France Elle est inférieure Au pourcentage Que tu peux retrouver Dans les films américains Alors que les films américains Justement c'est des putains De gros budgets Donc en théorie Ils devraient te retrouver Avec un pourcentage Qui est lié justement A l'écriture de scénarios Beaucoup moindre Mais non Or ce n'est pas le cas Justement Et justement C'est l'inverse Résultat des courses Ben peut-être Ouais les mecs Ils ne se forment pas Assez à l'écriture De scénarios Alors qu'aux Etats-Unis Tu as des personnes Comme John Carpenter Qui ont démarré Comme énormément En fait de réalisateurs Par l'écriture de scénarios Et John Carpenter Il n'a pas eu une thune Il a pourtant fait Des films grandioses Avec quasiment rien Donc l'absence Le manque de moyens Pour moi Ce n'est pas vraiment une excuse Il y a une volonté politique C'est facile Attention Non mais il a démarré Il a démarré comme scénariste Et en se faisant payer Comme scénariste Il y a une volonté Qu'on pourrait appeler politique De la part des producteurs Et de la France elle-même De n'avoir De ne jamais Ne se sentir Obligé D'exporter Ses propres productions Les français Écrivent pour les français Et après ils disent Bah ouais On n'a pas beaucoup de budget Bah oui Parce que vous écrivez Pour un seul pays Les Etats-Unis A aucun moment Les mecs écrivent seulement Pour les Etats-Unis C'est rare Alors eux Ils en ont plein Des prods Qui s'adressent Que aux Etats-Unis Mais ils ont beaucoup De production Qui s'adressent Au monde entier Alors je ne suis pas d'accord Avec toi sur ce point En fait Il faut pas s'étonner Que les écrivent de budget Il faut dire Non mais Pendant très longtemps Si tu veux Les Etats-Unis Faut fonctionner Avec Je crée un film Et il faut qu'il soit Rentabilisé Avant tout Sur mon territoire Le reste C'est du bonus Pendant très longtemps Ça a été comme ça Et forcément Quand tu as 5 fois plus De consommateurs Qu'en France Bah tu peux te permettre De créer Justement D'avoir des marchés de niche Comme les films d'horreur Tout ce genre Que moi je kiffe Que les choses soient claires Tu peux te permettre De faire ça Or en France Résultat des courses On s'est retrouvé Avec des bibles Effectivement Créées par TF1 France 2 M6 Etc Encore le cas Tu vois Jusque dans les 2000 Où il fallait faire un film Pour toute la famille Où il fallait X% d'investigation X% d'action Mais pas plus On va prendre un exemple Qui me donnerait raison Après vous me le contestez Si vous voulez Kassovitz Pourquoi il a eu Babylon AD Ou je sais pas quoi Qui a été financé Par des millionnaires Des entreprises millionnaires Qui ont permis à Kassovitz D'essayer Une grosse production américaine C'est simplement parce que La haine A débordé dans le monde entier Moi quand je suis allé au Japon Trois semaines pour les vacances Il y avait la haine Dans les Avec l'affiche De la haine Mais je te parle de ça Moi j'ai tristé 2010 Il y avait encore Les affiches de la haine Dans les Dans les DVD stores Mais je crois que sa plus grosse vente C'est Gothica Alors peut-être Il a rapporté plus de produits C'est Gothica Et la haine Il a arrosé le monde entier Kassovitz Je sais pas pourquoi Faudrait vérifier pourquoi Mais Il a touché les Etats-Unis Le Japon Et sûrement d'autres pays Avec un film Donc de fait Les Etats-Unis Se sont intéressés à Kassovitz Comme étant un exportateur De culture C'est pas le cas De tout ce qui est venu après Je veux dire Les français On n'exporte pas Astérix et Obélix Le film La BD Oui Le film Mais bon c'est belge Le film Non Donc il y a aussi Quand on écrit Ils écrivent avec le ventre Sans méthode Et puis en plus Tourner vers la France Vers le produit intérieur Ils ont fait des visiteurs Ils ont fait des visiteurs Aux Etats-Unis Ils ont refait le même film Mais aux Etats-Unis A l'époque C'est à dire qu'ils ont fait Des films français Mais américains Neuf mois Ils ont fait la version américaine Comme la version américaine Du Disney de con Je sais pas si vous l'avez vu Oui aussi Waouh C'est un truc Bah il y a pire Il y a la version américaine De Oldboy Ils ont fait toutes les comédies françaises Le Père Noël d'une ordure Il a été refait Le taxi il a été refait C'est incroyable Ah bah donc à l'époque On savait se faire acheter Par les Etats-Unis à l'époque Je pense que ça a toujours été le cas Finalement Orphée vas-y Si tu vas intervenir Non non Grosso modo T'es dit Va voir le making of De Babylone ad Tu verras à quel point C'était la merde Et justement Parce que c'était un producteur Français Qui n'avait pas l'habitude De gérer des gros budgets Comme ça Et finalement Casso Il s'est retrouvé À faire Et producteur Et réalisateur Et devoir gérer Toutes les merdes Résultat des cours Ça a été un enfer De tournage Et un film Bah je suis désolé Mais de merde Babylone ad Vous êtes dur Avec Babylone ad Pauvre petit film Pauvre petit film Tiens j'ai une question pour toi Teddy De Garcam Qui dit J'ai découvert Teddy A l'époque Des gilets jaunes Ils pensent quoi D'une révolte Pour les Jeux olympiques Bonne ou mauvaise image Pour la France Non moi j'en ai marre J'en ai marre Maintenant le peuple Le peuple se démerde Voilà ce que je pense La direction que veut La France Pour elle même Les gens décident pour eux même La conduite du destin Se conduira Qu'ils le fassent Qu'ils fassent ce qu'ils veulent D'accord Moi j'arrête Parce que j'aime tellement pas le désordre Que de manière générale Je suis contre les manifs Mais visiblement Les gens souffrent Ils ont envie de le dire tous les jours Donc bah dites le tous les jours À tout prix Et de toute façon Les JO ça va être une catastrophe Parce que le budget est mal investi Et puis voilà Bon bah oui Qu'est-ce que j'en pense Je serai spectateur D'accord Comme tout le monde Tu restes à ta position de spectateur Et pas de position à prendre là-dessus Ok ok Et la révolte des agriculteurs du coup Pareil J'ai ma petite Ah 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 Je comprends bien Le reconnaître une légitimité Mais j'ai regardé dans le détail Des fois il y a de la douille Des fois non Voilà Spectateur Très bien Très bien Et je vais voir s'il y a des gens Qui ont encore une dernière question Manifestez-vous Voilà C'est le moment De dire que vous voulez intervenir Et je vous donnerai La parole Et du coup Est-ce que tu voulais rajouter Quelque chose MadMath Sur tout ce qui a été dit aussi Ou pas Sur le cinéma Non pas spécialement Merci pour la question Et bah voilà Merci Pas de problème Pas de problème Alors du coup on va regarder Si il y a une dernière intervention Sinon peut-être que je vais vous libérer Pose la question T'en penses quoi de l'IA dans le cinéma Bah tiens MadMath T'en penses quoi de l'IA dans le cinéma Est-ce que l'IA est un danger Pour les créatifs De toute façon vu le nombre de merde Qui nous sort depuis 3 ans Je pense pas que l'IA va forcément Faire plus de mal Honnêtement C'est même à se demander S'ils ont pas déjà Viré à l'IA plus tôt Bon le truc Qui m'intéresse davantage C'est plus le procédé Bon tu me dis Si t'en as rien à foutre C'est le procédé de re-haging De rajeunir les acteurs D'accord Ok 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 Oui C'est ce qui a été utilisé C'est ce qui a été utilisé Pour le dernier Indiana Jones C'est ça ? Oui c'est ça Je l'ai pas vu encore alors Ça donne quoi ? Enfin ça donne quoi ce procédé alors ? Je l'ai trouvé très bon Alors moi ce qui me rend un C'est qu'il y a plein de gens Qui m'ont dit Mais c'est pas parfait Et à un moment on le voit Il est un peu figé etc Écoutez Pas bigleux Je l'ai regardé Il n'y a aucun moment Qui m'a marqué Il y a eu un gap De malade Concernant le re-haging Ou di-haging Entre 2019 Alors la première fois Qu'on a fait du re-haging Je crois que c'était en 2010 Avec Troll Je sais plus quoi Mais c'était vraiment flagrant Mais là où on a vraiment Où ils ont voulu Vraiment tenter quelque chose Avec le conseil de re-haging C'était pour The Irishman En 2019 Vous avez vu ce film ou pas ? Je me souviens de ça Je ne sais plus quel acteur Mais je le souviens Si si oui Je ne sais plus avec qui d'ailleurs C'est quel acteur Qui était rajeuni ? Bah c'était Denis Rowe et Al Pacino Est-ce que vous trouvez Franchement que vous étiez bien rajeuni ? C'était compliqué Je ne m'en suis même pas rendu compte Je n'étais même pas au courant A priori En fait c'est qu'à la base Ils ont tous 70 ballés dans le film Et ils ont juste mis Un simple filtre Instagram Et ils ont dit Ne vous inquiétez pas En fait c'est juste du re-haging Ça les fait paraître plus jeunes Alors que non Tu vois bien qu'ils ont 70 ballés Et dans le film Ils sont censés avoir Entre 25 et 45 ans Tu vois Alors que tu vois bien Qu'ils ont Attends je vais aller regarder le film Parce que je n'étais pas du tout Je savais que t'as un film Qui était sorti en 70 Ah du coup t'as vu que du feu C'est débile Donc tu t'es fait avoir en fait Du coup C'est à dire que t'as cru Tu étais jeune finalement Ok donc Et Richman c'est récent Ouais c'est récent C'est il y a 2-3 ans Ouais c'est ça Bon attends J'irai voir parce que ça se trouve C'est pas le même film dont je parle Ah ça se trouve t'as pris Ça se trouve tu t'es fait avoir Parce que du coup C'est de l'IA quand même Le re-haging Non c'est Il était sur Netflix Et du coup c'est de l'IA C'est de l'IA ou pas Mad Math Le re-haging Non non c'est pas de l'IA Non mais en fait Je voulais juste bifurquer Parce que l'IA J'ai aucune idée De ce que ça va donner Je pense que quand même A Hollywood Il doit flipper un petit peu Parce que dans le dernier Mission Impossible Le méchant c'était l'IA Mais pour terminer Le procès de l'IA Juste regardez 2019 C'était juste un filtre Instagram 2023 Ils nous sortent à Nidia Jones Ils ont vraiment réussi A rajeunir Harrison Ford Vraiment c'est flagrant J'avais l'impression De voir Nidia Jones En 1980 Donc qu'est-ce que ça va donner Dans 2 ans Dans 2 ans Je pense que n'importe quel acteur Vieillissant Tu le mets dans une scène Dans une machine Je sais pas Et direct Ils font un jeu C'est pour ça que j'ai été étonné Que Bad Math nous fasse le retour Il y avait quand même des gens Qui se plaignaient de la qualité Mais à l'époque Le premier T-Rex C'était impressionnant Mais c'était pas encore Ce que la 3D est aujourd'hui C'est comme d'habitude Quand tu regardes Le premier T-Rex Je sais plus comment il s'appelle Là C'est moins bien qu'aujourd'hui C'est pour ça d'ailleurs Qu'il essaye de feinter Avec la caméra Etc C'est quand même Il est pas à l'aboutissement Il y a un mix Avec Animatronics Etc On est vraiment encore Dans le mix entre les deux Ce qui donne du coup Un côté réaliste Parfait Parfait C'est normal Quand il y a une nouvelle technologie C'est bizarre que les gens Ils en sont encore là Dans leur critique Ah non mais c'est dingue Et surtout que d'ailleurs Pour le coup Jurassic Park en 93 Les mecs qui étaient Derrées des effets spéciaux Ils sont devenus fous Parce que jusqu'ici Ils utilisaient des maquettes Ou des trucs en slow motion Ou des petits animaux Qui avancent étape par étape Et là les mecs Ils arrivent tout d'un coup Avec un T-Rex en 3D Je veux dire C'était beaucoup trop en avance Sur son temps Et ça a foutu le bordel Dans le milieu des effets spéciaux D'après un mec Qui bosse là-dedans Qui m'avait expliqué Que les mecs Il y en a plein Qui ont perdu leur boulot Qui ont dû se reconvertir Justement tellement Elle était haute la barre Je pense que C'est ce qui va se passer Un peu avec GTA 6 Dans un autre délire Mais pour l'IA Enfin j'ai encore autre chose Mais pour l'IA Écoute j'ai aucune idée J'ai aucun Je pense que peut-être Qu'on aura des meilleurs scénarios Peut-être que J'en ai pas la moindre idée Je pense pas que ça va aller Sur le scénario Je pense que ça pourra Apporter de négatif A part des jeux Qui pourraient perdre leur boulot Je pense que les scénaristes Ils devraient s'inquiéter Ça va surtout faciliter L'aspect technique En fait De produire des choses Très rapidement Ce sera beaucoup plus simple Mais alors du coup Tu parles beaucoup de GTA 6 C'est quoi ton espoir De GTA 6 spécifiquement Parce que ça m'intéresse finalement Parce que pour moi C'est l'IA justement C'est à dire Est-ce qu'ils vont être capables D'intégrer une IA Pour avoir des réactions Bah ouais En fait ils ont dans les moyens GTA Franchement c'est les seuls Qui peuvent se permettre D'intégrer de l'IA En mode Comme dans Skyrim Et tout Ça avait été testé en mode Eux ils peuvent le faire Avec d'autres procédés Enfin je pense que c'est C'est un peu rapide non ? Qu'est-ce que t'en penses Pour implanter une technologie Aussi récente ? Alors pas forcément L'IA chat GPT Je pense vraiment à un truc Mais voilà quoi Dans l'idée Vas-y Mad Pour être honnête avec vous les gars Je veux en savoir Le moins possible Sur comment ils vont mettre ça En branle Parce que Je veux pas me faire baiser Comme pour Red Dead Un Unction 2 Parce que dans Unction 2 J'y ai joué en mode normal Tranquille Sans m'attendre Parce que ce soit une vraie merveille Et je pense que Au début j'ai vraiment pris Pour un jeu d'action générique Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau A ce qu'il y a autant de détails A ce qu'il y a autant de bonus A ce qu'il y a autant de quêtes annexes A ce qu'il y a autant de persos A ce qu'il y a autant d'histoires Même qui foutent la trouille Tiens t'es dit Tu as qu'il y a un jeu d'horreur Reteste Red Dead Unction 2 T'as l'impression Que toute cette putain de carte T'es hanté T'as des coins avec des fantômes Des coins avec eux dans le marais La meuf là qui I'm waiting C'est l'espèce de fantôme Dès que tu t'approches Je m'en tiens très bien Ma vie Sérieux ? Ah oui j'ai rencontré Aucun fantôme Rien du tout Bah écoute Balade-toi dans les bayous Je veux dire en pleine nuit Tu vas voir ce que ça te fait comme effet Franchement c'est juste génial Y'a plein Y'a plein de passages Dans Red Dead Unction 2 C'est vraiment un film d'horreur T'as plein de bonus Hyper télique J'ai dit bayou et rest Dans le chat Et on me dit Y'a déjà une IA Dans GTA 5 Y'a des dingueries Bah ils ont déjà une bonne IA C'est pour ça que je m'attends Parce qu'ils ont déjà préparé Un truc pour l'eau C'est à dire Ils pensent avoir Le meilleur effet d'eau Qui économise un maximum Aussi de ressources Avec un vrai côté C'est de l'eau C'est pas des carrés De pixels Etalés Déjà la flotte dans GTA 5 Était quand même propre Je rappelle que le jeu Il a 10 ans Et là ils vont aller Encore plus loin normalement Là ils vont aller Encore plus loin Dans les effets justement d'eau Et je pense qu'il y a moyen Sur l'IA du coup Des personnages L'interaction humaine Qui pousse un peu le vice J'espère en fait Moi c'est là où j'ai un petit espoir En me disant Ça peut être au delà De tout ce qui a été proposé Cyberpunk ou autre Enfin Cyberpunk c'est un gros échec Quand même Au niveau de son IA Et on me dit Ça sera la même IA Que Cyberpunk J'espère pas J'espère vraiment pas Non non mais Je pense que vraiment On est pas prêt Toi tu penses vraiment Que c'est la claque Comment ? Toi tu attends Une grosse claque Ah oui oui Moi je sais Que moi je vais me faire Ça va nous arracher la tête Comme une balle de fusil de chasse Déjà moi Je vais vous dire un truc Quand j'ai envoyé A ma copine Le truc de GTA 6 Puisqu'elle a été curieuse Maintenant qu'elle découvre Les jeux vidéo Je lui ai envoyé à la base Le trailer En disant C'est dommage Ils nous ont montré Aucune image de gameplay Ils ont montré Que des images En CGI C'est à dire En images de synthèse Et j'apprends le lendemain Que c'est les images du jeu Théoriquement C'est à dire que c'est comme ça Que le jeu va être Sachant que pendant Que je lui ai envoyé ça Je n'osais pas lui dire Mais je croyais carrément Qu'il y avait des images D'acteurs Alors maintenant Quand je regarde Ça y est Mon oeil s'est déjà habitué Mais sur le moment J'ai cru que c'était Un mélange d'images Vraies Cinématographiques Et de CGI Alors qu'a priori C'est le vrai jeu Donc évidemment Qu'on va se prendre Une quadruple Claque dans la gueule Puisque même mon oeil N'était pas Initié à ça Ce qui m'a fait halluciner C'est les effets de cheveux Et tout Je me suis dit Il va pousser le vis En fait En mode Les cheveux Ils bougent vraiment Comme des cheveux Les gars Vous inquiétez pas Regardez juste Le tout premier trailer De GTA V Regardez le tout Premier trailer De Red Dead Redemption 2 Tu vois qu'il y a Un gros gars Il y a quelques passages Dans le premier trailer C'est Oui ça va être beau Mais tu vois Tu sens qu'il y a quand même Un gars Il va faire mieux Après le trailer La plupart du temps Oui Ah oui encore T'es foutu Regarde le trailer De Red Dead 2 Le Red Dead 2 Pas le tout premier Sortif en 2016 Mais celui court en 2017 Tu vois Tu lui dis Ah ouais Bon même si tu remorganes Sa gueule Elle est pas tellement Je vais dire pas finie Mais tu sens Qu'il y a un petit Il y a pas le boliche C'est vraiment Tu vois par exemple Tu vois pas Dans Red Dead Redemption 2 Rappelez-vous Quand t'as le soleil Dans le dos T'as la lumière Qui passe à travers Les lobes d'oreilles Tu vois Tu vois bien Que dans le trailer Ils s'en sont pas A ce niveau Bah pourtant Déjà regardez Juste dans le trailer Un truc que vous avez Peut-être pas remarqué Mais quand vous jouez J'étais à 5 Généralement Vous traînez un peu partout Vous allez dans la ville Et puis vous allez dans la plage Qu'est-ce que vous remarquez Quand vous allez sur la plage Des meufs Ouais Mais comment Essaye de visualiser Population La GTA 5 C'est ça Comment De quoi Au niveau de GTA 5 Ouais Non GTA 5 Je vois pas Je sais pas Je vois pas Tu re-regardes le trailer Et la plage Elle est blindée Elle est bondée de monde C'est genre C'est tu vois Il y a une centaine de deux Le six Ce qu'est D'accord Le six Donc Si ce n'est pas Dans le trailer Parce qu'aujourd'hui Maintenant Il n'y a plus rien Qui me choque Mais c'est vrai Que sur le six Oui par contre C'est blindé de monde Effectivement C'est vrai Que tu vois Plein de gens Des gens On baisse des machins Il y a toutes sortes De mixités C'est impressionnant C'est pour ça Que moi pareil J'attends aussi Quelque chose d'incroyable Mais Je reste prudent Parce qu'on a eu Cyberpunk On a eu Cyberpunk On a eu Cyberpunk Il y en a Qu'on sussait The Witcher C'est les mecs D'Europe de l'Est Oui bien sûr Mais Rockstar Je veux dire Rockstar C'est les rois T'inquiète C'est les mecs Ils esclavagisent leurs gars Ils leur mettent la misère Pour qu'ils bossent Comme des chiens T'inquiète Non mais là dessus Je ne m'inquiète pas T'inquiète pas Mais quand même Vu les dernières infos A priori Rockstar a demandé Aux employés D'arrêter le télétravail De revenir en entreprise Et les employés Ne sont pas contents Ils ne veulent pas Donc Va savoir si on ne va pas Avoir un an de retard Parce que les mecs Vont se mettre en grève Parce qu'on leur demande De sortir du télétravail Putain L'angoisse Parce qu'ils ne veulent pas Revivre Ils ne veulent pas revivre De crunch là Donc ils ne veulent pas Les faire fouetter Ils en ont marre En fait Man Matt T'attends ça Comme le messie En fait Pour toi J'étais assis C'est un abri Les règles sociales Des prolos Mais moi J'ai une fois J'ai Un let's play De toute une journée Exprès Avec les abus Je n'en sais rien Mais je peux vraiment Faire une putain vidéo Quand ça va sortir C'est le jeu De notre vie Je crois Je ne sais pas Si on se rend compte En termes de Après Jeu de notre vie Je ne sais pas Ce sera sûrement Effectivement Le jeu de la génération C'est sûr et certain Après moi J'ai vécu la sortie De GTA V J'ai vécu Les sorties de FF7 De Resident Evil Etc Donc tu sais Quelque part J'ai des choses Qui m'ont marqué Dans le jeu vidéo Mais c'est vrai Que GTA VI Ce sera sûrement Un vrai événement Voir peut-être Une révolution Peut-être Après la révolution Je me méfie quand même Parce que dans le jeu vidéo On nous a souvent vendu Des méga révolutions Et avec les limites techniques Ils n'ont jamais prétendu A vendre une révolution Ils ont juste dit On va vous enculer En faisant l'un des meilleurs jeux C'est tout Oui Ils n'ont jamais parlé de révolution Ils ont juste dit On plonge nos couilles T'as raison Là dessus Je ne peux pas dire le contraire J'avoue que GTA V C'est vrai que Enfin GTA V Red Dead C'était respecté aussi Donc dans l'idée On peut considérer Que Paris est peut-être gagné En espérant Si préparez-vous A passer un très bon moment Et ne ragez pas Le jour où ça sort Essayez pas De prendre position Contre Par esprit Contradiction Contentez-vous de kiffer Parce que ça va être L'un des meilleurs moments Vidéoludiques C'est sûr et certain On faudra profiter Chaque seconde De votre découverte Parce que ça n'arrivera Qu'une fois Exactement Franchement c'est bien Que t'insistes là-dessus Parce que Une fois qu'on aura passé le cap On ne se rendra pas con Enfin je veux dire Tu seras habitué Tu seras accoutumé Bon non Il faut vraiment savourer Chaque quête Chaque moment Pas hésiter à se balader Enfin ça va être une marie Je pense qu'il y a encore Des gens qui découvrent Avec grand plaisir Je pense qu'il y a des gens Qui découvrent avec plaisir Red Dead 2 aujourd'hui Encore Red Dead ça reste encore Un gros Un très gros jeu Aujourd'hui Il y a peu de jeux Qui arrivent à son égal Donc GTA 6 restera Même si tu ne joues pas A la sortie En vrai ça restera A mon avis Dans ce cas là Un étalon de comparaison Comme d'habitude Donc un jeu Ok Très bien Et du coup on continue Un petit peu Bon bah du coup Ça vous a plu J'étais à V-City V-City c'était bien V-City j'avais bien aimé Prostituée Tronçonneuse Ce qui manque un petit peu Aujourd'hui dans GTA C'est à dire le côté Un petit peu sérieux Etc Même si le 5 a retrouvé Ce plaisir là Même si le 4 a été très bon D'ailleurs Mais le 4 a été Beaucoup désavoué Par le public Qu'il en soit ainsi Et merci à ManMath Merci à Teddy Boy Si vous voulez y retrouver C'est dans la description De la vidéo du direct Demain On ne se retrouve pas en live Par contre Vous aurez Un inédit Qui va sortir De chez TikTok Il y a eu pas mal de débats Alors vous aurez la version complète De la brigade du blasphème Il y a l'extrémiste Endoctriné catholique Qui va sortir aussi En version complète Il y a une version 4 heures Donc c'est pas rien Il y a beaucoup de discussion Autour de tout ça Et on a la version complète De Ragnarok aussi Parce que Ragnarok Vous avez que la partie avec moi Mais en fait Il y a 3 heures De Ragnarok De discussion avec eux On parle de politique On parle de plein de choses Donc voilà Ah merde j'ai pas vu ton truc Lee West Désolé En plus ils sont partis Donc je pense que Ça va être un petit peu just Désolé Désolé La prochaine fois Lee West Il fallait mettre la question Ou me dire que tu veux intervenir Dans le chat Au pire il me taille Et je suis désolé 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 Lee West Donc voilà Donc en tous les cas Bonne soirée à tous Et pour ceux qui voudraient Qu'on se retrouve demain Dans la journée Si jamais vous travaillez quoi Il y a TikTok Abonnez-vous à Zioplow Je suis souvent en live Vous regardez dans la messagerie Ça met les lives Qui sont en direct Voilà Et si jamais vous voyez Que je suis en direct Soit je suis dans mon live Soit je suis dans le live De quelqu'un d'autre Je squat des lives Je découvre des choses Je vais discuter avec les gens Il y a un peu de clash aussi J'engueule les gens Ah oui Je vais vous sortir J'engueule un gars Qui me parle du Hamas Et je lui mets une grosse trique Voilà Donc si vous voulez Ça sortira demain Je vous mettrai la trique Du gars qui parle du Hamas C'est assez rigolo C'est assez sympa Et je condamne Israël Mais je condamne aussi le Hamas Et je le force à dire Qu'il faut condamner Autant le Hamas qu'Israël Et vous me direz Si c'était pertinent Voilà C'est vous qui allez Juger Rendez-vous sur Discord Les dreamers Venez Le débat sont dix fois mieux Que quand Zioplow parle Effectivement Donc n'hésitez pas A rejoindre le Discord Il y a beaucoup de monde Beaucoup de population Et ils y débattent Quasiment 24h sur 24 Donc il y a toujours Du monde En Zioplow Je t'ai envoyé un message En privé Ah non par contre Faut demander Ouais Dans le chat contextuel Du Discord Là où t'étais Sinon tu tag un modérateur La prochaine fois Ou sinon tu me tag Directement dans le chat Comme ça je vois Parce que je regarde pas Mes messages privés forcément Donc voilà Tout simplement Des bisous à tous Zio le trigger Exactement Et d'ailleurs Il y aura ton introduction Pierre ouf aussi Donc voilà Bonne soirée A toute la Zioplow Et je vous dis